Livre de la Genèse, chapitre 1 Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit « Que la lumière soit » et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Et Dieu dit « Qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux. » Dieu fit le firmament. Il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Et Dieu dit « Les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu et que paraisse la terre ferme. » Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme « terre » et appela la masse des eaux « mer ». Et il vit que cela était bon. Dieu dit « Que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence et que sur la terre, l'arbre à fruits donne selon son espèce le fruit qui porte sa semence. » Et ce fut ainsi. La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence selon son espèce et l'arbre qui donne selon son espèce le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Et Dieu dit « Qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signes pour marquer les fêtes, les jours et les années, et qu'ils soient au firmament du ciel des luminaires pour éclairer la terre. » Et ce fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour commander au jour, le plus petit pour commander à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour. Et Dieu dit « Que les eaux foisonnent d'une provision d'êtres vivants et que les oiseaux volent au-dessus de la terre sous le firmament du ciel. Dieu créa, selon leur espèce, les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et foisonnent dans les eaux et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ses paroles. « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Il y eut un soir, il y eut un matin, cinquième jour. Et Dieu dit « Que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce. » Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Dieu dit encore « Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui assouffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. » Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, sixième jour. Livre de la Genèse, chapitre 2 Le ciel et la terre furent donc achevés avec tous leurs ornements. Dieu accomplit le septième jour l'ouvrage qu'il avait fait et il se reposa le septième jour après avoir achevé tous ses ouvrages. Et il bénit le septième jour et le sanctifia parce qu'il avait cessé en ce jour de produire tous les ouvrages qu'il avait créés. Voici les générations du ciel et de la terre quand ils furent créés au jour que le Seigneur Dieu fit le ciel et la terre. Et aucun abrisseau des champs n'était encore sorti de la terre et aucune herbe de la campagne n'avait encore poussé car le Seigneur Dieu n'avait point encore fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour la cultiver. Mais il s'élevait de la terre une fontaine qui en arrosait toute la surface. Le Seigneur Dieu forma donc l'homme du limon de la terre et il souffla sur son visage un souffle de vie et l'homme devint vivant et animé. Or le Seigneur Dieu avait planté dès le commencement un jardin délicieux dans lequel il mit l'homme qu'il avait formé. Le Seigneur Dieu avait aussi produit de la terre toutes sortes d'arbres beaux à la vue et dont le fruit était agréable au goût et l'arbre de vie au milieu du paradis avec l'arbre de la science du bien et du mal. De ce lieu de délice il sortait pour arroser le paradis un fleuve qui de là se divise en quatre branches. L'un s'appelle Fisson et c'est celui qui court tout autour du pays de Évilat où il vient de l'or et l'or de cette terre est très bon. C'est là aussi que se trouvent l'obdélion et la pierre d'onyx. Le second fleuve s'appelle Guéion et c'est celui qui coule tout autour du pays d'Éthiopie. Le troisième fleuve s'appelle le Tigre qui se répand vers les Assyriens et l'Euphrate est le quatrième de ces fleuves. Le Seigneur Dieu prit donc l'homme et le mit dans le paradis de délice afin qu'il le cultiva et qu'il le garda. Il lui fit aussi ce commandement et lui dit Mangez de tous les fruits des arbres du paradis mais ne mangez point du fruit de l'arbre de la science du bien et du mal car au même temps que vous en mangerez vous mourrez très certainement. Le Seigneur Dieu dit aussi Il n'est pas bon que l'homme soit seul faisons-lui une aide semblable à lui. Le Seigneur Dieu ayant donc formé de la terre tous les animaux terrestres et tous les oiseaux du ciel il les amena devant Adam afin qu'il vit comment il les appellerait et le nom qu'Adam donna à chacun des animaux est son nom véritable. Adam appela tous les animaux d'un nom qui leur était propre tant les oiseaux du ciel que les bêtes de la terre mais il ne se trouvait point d'aide pour Adam qui lui fut semblable. Le Seigneur Dieu envoya donc à Adam un profond sommeil et lorsqu'il était endormi il tira une de ses côtes et mit de la chair à la place et le Seigneur Dieu forma la femme de la côte qu'il avait tirée d'Adam et il l'amena à Adam. Alors Adam dit Voilà maintenant l'os de mes os et la chair de ma chair celle-ci s'appellera d'un nom qui marque l'homme parce qu'elle a été prise de l'homme c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils seront deux dans une seule chair Or Adam et sa femme étaient nus tous deux et ils ne rougissaient point. Livre de la Genèse chapitre 3 Or le serpent était le plus rusé de tous les animaux que le Seigneur Dieu avait formé sur la terre et il dit à la femme « Pourquoi Dieu et aussitôt que vous aurez que vous aurez mangé de ce fruit vos yeux seront ouverts et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal ? » La femme considéra qui se promenaient dans le paradis « Vous étiez nus sinon de ce que vous avez mangé du fruit de l'arbre dont je vous avais défendu de manger ? » Adam lui répondit « La femme que vous m'avez donnée pour compagne m'a présenté du fruit de cet arbre et j'en ai mangé. » Le Seigneur dit à la femme « Pourquoi avez-vous fait cela ? » Elle répondit « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent « Parce que tu as fait cela tu es maudit entre tous les animaux et toutes les bêtes de la terre tu ramperas sur le ventre et tu mangeras la terre tous les jours de ta vie. » Je mettrai une inimité entre toi et la femme entre ta race et la sienne « Elle te brisera la tête et tu tâcheras de la mordre par le talon. » Dieu dit aussi à la femme « Je multiplierai vos maux et vos grossesses vous enfanterez dans la douleur vous serez sous la puissance de votre mari et il vous dominera. » Il dit ensuite à Adam « Parce que vous avez écouté la voix de votre femme et que vous avez mangé du fruit de l'arbre dont je vous avais défendu de manger la terre sera maudite à cause de ce que vous avez fait et c'est à force de travail que vous en tirerez de quoi vous nourrir pendant toute votre vie. Elle vous produira des épines et des ronces et vous vous nourrirez de l'herbe de la terre. Vous mangerez votre pain à la sueur de votre visage jusqu'à ce que vous retourniez en la terre d'où vous avez été tiré car vous êtes poussière et vous retournerez en poussière. » Et Adam donna à sa femme le nom d'Ève parce qu'elle était la mère de tous les vivants. Le Seigneur Dieu fit aussi à Adam et à sa femme des habits de peau dont il les revêtit et il dit « Voilà Adam devenu comme l'un de nous sachant le bien et le mal. Empêchons donc maintenant qu'il ne porte sa main à l'arbre de vie qu'il ne prenne aussi de son fruit et qu'en mangeant il ne vive éternellement. » Le Seigneur Dieu le fit sortir ensuite du jardin délicieux pour travailler à la culture de la terre dont il avait été tiré et l'en ayant chassé il mit devant le jardin de délices des chérubins qui faisaient étinceler une épée de feu pour garder le chemin qui conduisait à l'arbre de vie. Livre de la Genèse chapitre 4 Or Adam connut Ève sa femme et elle conçut et enfanta Caïn en disant « Je possède un homme par la grâce de Dieu. » Elle enfanta de nouveau et mit au monde son frère Abel. Or Abel fut pasteur de brebis et Caïn agriculteur. Or il arriva longtemps après que Caïn offrit au Seigneur des fruits de la terre en sacrifice. Abel offrit aussi des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse et le Seigneur regarda favorablement Abel et ses présents. Mais il ne regarda point Caïn ni ce qu'il lui avait offert. C'est pourquoi Caïn entra dans une très grande colère et son visage en fut tout abattu. Et le Seigneur lui dit « Pourquoi êtes-vous en colère ? et pourquoi votre visage est-il abattu ? Si vous faites bien, n'en serez-vous pas récompensé ? Et si vous faites mal, le péché ne sera-t-il pas aussitôt à votre porte ? Mais votre concupiscence sera sous vous et vous la dominerez. » Or Caïn dit à son frère Abel « Sortons dehors ! » Et lorsqu'ils furent dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Le Seigneur dit à Caïn « Où est votre frère Abel ? » Il lui répondit « Je ne sais. Suis-je le gardien de mon frère ? » Le Seigneur lui repartit « Qu'avez-vous fait ? La voix du sang de votre frère crie de la terre jusqu'à moi. Vous serez donc maintenant maudit sur la terre qui a ouvert sa bouche et qui a reçu de votre main le sang de votre frère. Quand vous l'aurez cultivé, elle ne vous rendra pas son fruit. Vous serez fugitif et vagabond sur la terre. » Caïn répondit au Seigneur « Mon iniquité est trop grande pour que j'en obtienne le pardon. Vous me chassez aujourd'hui de dessus la terre et je m'irai cacher de devant votre face. Je serai fugitif et vagabond sur la terre. Quiconque donc me trouvera me tuera. » Le Seigneur lui répondit « Non, cela ne sera pas mais quiconque tuera Caïn en sera puni sept fois. » Et le Seigneur mit un signe sur Caïn afin que ceux qui le trouveraient ne le tuassent point. Caïn s'étant retiré de devant la face du Seigneur fut vagabond sur la terre et il habita vers la région orientale d'Éden. Et ayant connu sa femme elle conçut et enfanta Énoch et il bâtit une ville qu'il appela Énoch du nom de son fils. Or Énoch engendra Irad et Irad engendra Maviel et Maviel engendra Mathuel et Mathuel engendra Lamec qui eut deux femmes dont l'une s'appelait Ada et l'autre celle-là. Ada enfanta Jabel qui fut père de ceux qui demeurent dans des tentes et des pasteurs. Son frère s'appelait Jubal et il fut le père de ceux qui jouent de la harpe et de l'orgue. Celle-là enfanta aussi Tubal-Kaïn qui eut l'art de travailler avec le marteau et qui fut habile en toutes sortes d'ouvrages d'airain et de fer. Noéma était la sœur de Tubal-Kaïn. Or Lamec dit à ses femmes Ada et celle-là Femme de Lamec entendez ma voix écoutez ce que je vais dire j'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure on vengera sept fois la mort de Kaïn et celle de Lamec soixante-dix-sept fois. Adam connait encore sa femme et elle enfanta un fils qu'elle appela Seth en disant Livre de la Genèse chapitre 5 Voici le livre des générations d'Adam Au jour que Dieu créa l'homme Dieu le fit à sa ressemblance Il les créa mâles et femelles et il les bénit et il leur donna le nom d'Adam au jour qu'ils furent créés Adam ayant vécu cent trente ans engendra un fils à son image et à sa ressemblance et il le nomma Seth Après qu'Adam eut engendré Seth il vécut huit cents ans et il engendra des fils et des filles et tout le temps de la vie d'Adam fut de neuf cent trente ans et il mourut Seth aussi ayant vécu cent cinq ans engendra Enos et après que Seth eut engendré Enos il vécut huit cent sept ans et il engendra des fils et des filles et tout le temps de la vie de Seth fut de neuf cent douze ans et il mourut Enos ayant vécu quatre-vingt-dix ans engendra Cayennon depuis la naissance de Cayennon il vécut huit cent quinze ans et il engendra des fils et des filles et tout le temps de la vie d'Enos fut de neuf cent cinq ans et il mourut Cayennon aussi ayant vécu soixante dix ans engendra Malaléel Après avoir engendré Malaléel il vécut huit cent quarante ans et il engendra des fils et des filles et tout le temps de la vie de Cayennon fut de neuf cent dix ans et il mourut Malaléel ayant vécu soixante-cinq ans engendra Jared Après avoir engendré Jared il vécut huit cent trente ans et il engendra des fils et des filles et tout le temps de la vie de Malaléel fut de huit cent quatre-vingt-quinze ans et il mourut Jared ayant vécu cent soixante-deux ans engendra Enoch Après avoir engendré Enoch il vécut huit cent ans et il engendra des fils et des filles et tout le temps de la vie de Jared fut de neuf cent soixante-deux ans et il mourut Or Enoch ayant vécu soixante-cinq ans engendra Mathusala Enoch marcha avec Dieu et après avoir engendré Mathusala il vécut trois cents ans et il engendra des fils et des filles et tout le temps qu'Enoch vécut fut de trois cent soixante-cinq ans il marcha avec Dieu et il ne parut plus parce que Dieu l'enleva Mathusala ayant vécu cent quatre-vingt-sept ans engendra la Mecque après avoir engendré la Mecque il vécut sept cent quatre-vingt-deux ans et il engendra des fils et des filles et tout le temps de la vie de Mathusala fut de novecent soixante-neu ans et il mourut la Mecque ayant vécu cent quatre-vingt-deux ans engendra un fils qu'il nomma Noé en disant celui-ci nous consolera parmi nos travaux et les œuvres de nos mains sur la terre que le Seigneur a maudite la Mecque après avoir engendré Noé vécu cinq cent quatre-vingt-quinze ans et il engendra des fils et des filles et tout le temps de la vie de la Mecque fut de sept cent soixante-dix-sept ans et il mourut or Noé ayant cinq cents ans engendra Sème Châme et Japète Livre de la Genèse chapitre 6 Après que les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre et qu'ils eurent engendré des filles les enfants de Dieu voyant que les filles des hommes étaient belles prirent pour leurs femmes celles d'entre elles qui leur avaient plu et Dieu dit mon esprit ne demeurera pas pour toujours avec l'homme parce qu'il est cher et le temps de l'homme ne sera plus que de cent vingt ans or il y avait des géants sur la terre en ce temps-là car depuis que les enfants de Dieu eurent éposé les filles des hommes il en sortit des enfants qui furent des hommes puissants et des longtemps fameux mais Dieu voyant que la malice des hommes qui vivaient sur la terre était extrême et que toutes les pensées de leur cœur étaient en tout temps appliquées au mal il se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et étant touché de douleur jusqu'au fond du cœur il dit j'exterminerai de dessus la terre l'homme que j'ai créé j'exterminerai tout depuis l'homme jusqu'aux animaux depuis ce qui rampe sur la terre jusqu'aux oiseaux du ciel car je me repends de les avoir fait mais Noé trouva grâce devant le Seigneur voici les générations de Noé Noé fut un homme juste et parfait au milieu des hommes de son temps il marcha avec Dieu et il engendra trois fils Sem Sham et Japet or la terre était corrompue devant Dieu et remplie d'iniquité Dieu voyant donc cette corruption de la terre car la vie que tous les hommes y menaient était toute corrompue il dit à Noé j'ai résolu de faire périr tous les hommes ils ont rempli toute la terre d'iniquité je les exterminerai avec la terre faites-vous une arche de pièces de bois aplanie vous y ferez de petites chambres et vous l'enduirez de bitume au-dedans et au-dehors voici la forme que vous lui donnerez sa longueur sera de 300 coudées sa largeur de 50 et sa hauteur de 30 vous ferez à l'arche une fenêtre le comble qui la couvrira sera haut d'une coudée et vous mettrez la porte de l'arche aux côtés vous ferez un étage tout en bas un au milieu et un troisième je m'en vais répandre les eaux du déluge sur la terre pour faire mourir toute chair qui respire et qui est vivante sous le ciel tout ce qui est sur la terre sera consumé j'établirai mon alliance avec vous et vous entrerez dans l'arche vous et vos fils votre femme et les femmes de vos fils avec vous vous ferez aussi entrer dans l'arche deux de chaque espèce de tous les animaux un mâle et une femelle afin qu'ils vivent avec vous de chaque espèce des oiseaux vous en prendrez deux de chaque espèce des animaux terrestres deux de chaque espèce de ce qui rampe sur la terre deux deux de toutes espèces entreront avec vous dans l'arche afin qu'ils puissent vivre vous prendrez aussi avec vous de tout ce qui se peut manger et vous le porterez dans l'arche pour servir à votre nourriture et à celle de tous les animaux Noé accomplit donc tout ce que Dieu lui avait commandé Livre de la Genèse chapitre 7 Le Seigneur dit ensuite à Noé « Je ne ferai plus que sept jours et après cela je ferai pleuvoir sur la terre quarante jours et quarante nuits et j'exterminerai de dessus la terre toutes les créatures que j'ai faites » Noé fit donc tout ce que le Seigneur lui avait commandé Il avait six cents ans lorsque les eaux du déluge inondèrent toute la terre Noé entra dans l'arche et avec lui ses fils sa femme et les femmes de ses fils pour se sauver des eaux du déluge Les animaux purs et impurs et les oiseaux avec tout ce qui se meut sur la terre entrèrent aussi dans l'arche avec Noé deux à deux mâles et femelles selon que le Seigneur l'avait commandé à Noé Après donc que les sept jours furent passés les eaux du déluge se répandirent sur la terre L'année six cents de la vie de Noé le dix-septième jour du second mois toutes les sources du grand abîme des eaux furent rompues et les cataractes du ciel furent ouvertes et la pluie tomba sur la terre pendant quarante jours et quarante nuits Aussitôt que ce jour parut Noé entra dans l'arche avec ses fils Sem, Cham et Japet sa femme et les trois femmes de ses fils Tous les animaux sauvages selon leur espèce y entrèrent aussi avec eux tous les animaux domestiques selon leur espèce tout ce qui se meut sur la terre selon son espèce tout ce qui vole chacun selon son espèce tous les oiseaux et tout ce qui s'élève dans l'air Tous ces animaux entrèrent avec Noé dans l'arche deux à deux mâles et femelles de toutes chers vivantes et animées Ceux qui entrèrent étaient donc mâles et femelles et de toutes espèces selon que Dieu l'avait commandé à Noé et le Seigneur l'y enferma par dehors Le déluge qui se meut sur la terre en fut consommé tous les oiseaux tous les animaux toutes les bêtes et tout ce qui rampe sur la terre Tous les hommes moururent et généralement tout ce qui a vie et qui respire sous le ciel toutes les créatures qui étaient sur la terre depuis l'homme jusqu'aux bêtes tant celles qui rampent que celles qui volent dans l'air tout périt Il ne demeura que Noé seul et ceux qui étaient avec lui dans l'arche et les eaux couvrirent toute la terre pendant cent cinquante jours Livre de la Genèse chapitre 8 Mais Dieu s'étant souvenu de Noé de toutes les bêtes sauvages et de tous les animaux domestiques qui étaient avec lui dans l'arche fit souffler un vent sur la terre et les eaux commencèrent à diminuer Les sources de l'abîme furent fermées aussi bien que les cataractes du ciel et les pluies qui tombaient du ciel furent arrêtées Les eaux se retirèrent de dessus la terre s'en allant et s'éloignant et elles commencèrent à diminuer après cent cinquante jours et le vingt-septième jour du septième mois l'arche se reposa sur les montagnes d'Arménie Cependant les eaux allaient toujours en diminuant jusqu'au dixième mois au premier jour duquel le sommet des montagnes commença à apparaître Quarante jours s'étant encore passés Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite dans l'arche et laissa aller et un corbeau qui étant sorti ne revint plus jusqu'à ce que les eaux de la terre fussent séchées Il envoya aussi une colombe après le corbeau pour voir si les eaux avaient cessé de couvrir la terre Mais la colombe n'ayant pu trouver où mettre le pied parce que la terre était toute couverte d'eau elle revint à lui et Noé étant dans la main la prit et la remit dans l'arche Il attendit encore sept autres jours et il envoya de nouveau la colombe hors de l'arche Alors vint à lui sur le soir portant dans son bec un rameau d'olivier dont les feuilles étaient toutes vertes Noé reconnut donc que les eaux s'étaient retirées de dessus la terre Il attendit néanmoins encore sept jours et il envoya la colombe qui ne revint plus à lui L'an 601 au premier jour du premier mois les eaux qui étaient sur la terre se retirèrent entièrement et Noé ouvrant le toit de l'arche et regardant de là vit que la surface de la terre s'était séchée Le vingt-septième jour du second mois la terre fut toute sèche Alors Dieu parla à Noé et lui dit Sortez de l'arche vous et votre femme vos fils et les femmes de vos fils Faites-en sortir aussi tous les animaux qui y sont avec vous de toutes sortes d'espèces tant des oiseaux que des bêtes et de tout ce qui rampe sur la terre et entrez sur la terre Croissez-y et vous y multipliez Noé sortit donc avec ses fils sa femme et les femmes de ses fils Toutes les bêtes sauvages sortirent aussi de l'arche et les animaux domestiques et tout ce qui rampe sur la terre chacun selon son espèce Or Noé dressa un autel au Seigneur et prenant de tous les animaux et de tous les oiseaux purs il les offrit en holocauste sur cet autel Le Seigneur en reçu une odeur qui lui fut très agréable et il dit Livre de la Genèse chapitre 9 Alors Dieu bénit Noé et ses enfants et il leur dit Croissez et multipliez-vous et remplissez la terre Que tous les animaux de la terre et tous les oiseaux du ciel soient frappés de terreur et tremblent devant vous avec tout ce qui se meut sur la terre J'ai mis entre vos mains tous les poissons de la mer Nourrissez-vous de tout ce qui a vie et mouvement Je vous ai abandonné toutes ces choses comme les légumes et les herbes de la campagne J'accepte seulement la chair mêlée avec le sang dont je vous défends de manger car je vengerai votre sang de toutes les bêtes qui l'auront répandue et je vengerai la vie de l'homme de la main de l'homme et de la main de son frère Quiconque aura répandu le sang de l'homme sera puni par l'effusion de son propre sang car l'homme a été créé à l'image de Dieu Croissez donc vous autres et multipliez-vous entrez sur la terre et remplissez-la Dieu dit encore à Noé et à ses enfants aussi bien qu'à lui Je vais faire alliance avec vous et avec votre race après vous et avec tous les animaux vivants qui sont avec vous tant les oiseaux que les animaux ou domestiques ou de la campagne qui sont sortis de l'arche et avec toutes les bêtes de la terre J'établirai mon alliance avec vous et toute chair ne périra plus désormais par les eaux du déluge et n'y aura plus à l'avenir de déluge qui extermine toute la terre Dieu dit ensuite Voici le signe de l'alliance que j'établis pour jamais entre moi et vous et tous les animaux vivants qui sont avec vous Je mettrai mon arque dans les nuées afin qu'il soit le signe de l'alliance que j'ai faite avec la terre et lorsque j'aurai couvert le ciel de nuages mon arque paraîtra dans les nuées et je me souviendrai de l'alliance que j'ai faite avec vous et avec toute âme qui vit et anime la chair et il n'y aura plus à l'avenir de déluge qui fasse périr dans ses eaux toute chair qui a vie mon arque sera dans les nuées et en le voyant je me ressouviendrai de l'alliance éternelle qui a été faite entre Dieu et toutes les âmes vivantes qui animent toute chair qui est sur la terre Dieu dit encore à Noé ce sera là voyant de ses frères de ses frères l'esclave des esclaves il dit encore que le Seigneur le Dieu de Sème soit béni et que Cham soit son esclave que Dieu multiplie les possessions de Japheth et qu'il habite dans les tentes de Sème et que Cham soit son esclave or Noé vécut encore trois cent cinquante ans depuis le déluge et tout le temps de sa vie ayant été de neuf cent cinquante ans il mourut Livre de la Genèse chapitre 10 Voici les générations des fils de Sème Cham et Japheth enfants de Noé et ses fils n'acquirent d'eux après le déluge fils de Japheth Gomère Magog Madaï Javan Tubal Mozoc et Tirasse fils de Gomère Assénèse Ripat et Togorma fils de Javan Élissa Tarsis Sétim et Dodanim c'est par eux que furent peuplées les îles des nations selon la langue de chacun selon leur famille et leur peuple fils de Cham Chus Mesraïm Phut et Chanan fils de Chus Saba et Yila Saba et Dada Or Chus engendra Nemrod qui commença à être puissant sur la terre il fut un violent chasseur devant le Seigneur de là est venu ce proverbe violent chasseur devant le Seigneur comme Nemrod le début de son royaume fut Babylone et Arash et Achad échalannés dans la terre de Sénar de ce même pays il alla en Assyrie et il bâtit Ninive et les rues de cette ville échalées il bâtit aussi la grande ville de Rézan entre Ninive et Chalées et Mesraïm engendra Ludim et Anamim Labim et Neftuim Fétrusim et Chasluim d'où sont sortis les Philistins et les Kaphtorins Chana engendra Sidon qui fut son fils aîné l'État le Gébusin la Moréen le Gerguessin l'Évain l'Arséen le Sinéen l'Aradien le Samaréen et l'Amétien et c'est par eux que les peuples des Chana néants se sont répandus depuis en divers endroits les limites de Chana furent depuis Sidon en venant à Gérara jusqu'à Gaza et du côté de Sodome de Gomorre d'Adama et de Séboïm jusqu'à Léza ce sont là les fils de Cham selon leurs alliances leur langue leur famille leur pays et leur nation il naquit aussi des fils de Sème qui fut le père de tous les enfants d'Eber et le frère aîné de Japheth fils de Sème Elam Assur Arfaxad Lud et Aram fils d'Aram Hus Ul Geter et Mes Or Arfaxad engendra Salé dont est né Eber Eber eut deux fils l'un s'appela Faleg parce que de son temps la terre fut divisée et son frère s'appelait Jectan Jectan engendra Elmodad Salep Azarmot et Jaré Aduram Uzal Dekla Ebal Abimael Saba Ofir Evila et Jobab tout cela furent enfants de Jectan le pays où ils demeurèrent s'étendait depuis la sortie de Messa jusqu'à Séphare qui est une montagne du côté de l'Orient ce sont les fils de Sème selon leur famille leur langue leur région et leur peuple ce sont là les familles des enfants de Noé selon leur peuple et leur nation et c'est de ces familles que se sont formés tous les peuples de la terre après le déluge Livre de la Genèse chapitre 11 la terre n'avait notre nom célèbre avant que nous nous dispersions en toute la terre Or le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les enfants d'Adam et il dit Ils ne font tous maintenant qu'un peuple et ils ont tous le même langage et ayant commencé à faire cet ouvrage ils ne quitteront point leur dessein qu'ils ne l'aient achevé entièrement Venez donc descendons en ce lieu et confondons tellement leur langage qu'ils ne s'entendent plus les uns des autres C'est en cette manière que le Seigneur les dispersa de ce lieu dans tous les pays du monde et qu'ils cessèrent de bâtir la ville C'est aussi pour cette raison que cette ville fut appelée Babel parce que c'est là que fut confondu le langage de toute la terre et le Seigneur les dispersa ensuite dans toutes les régions Voici les générations de Sème Sème avait 100 ans lorsqu'il engendra Arphaxade deux ans après le déluge et Sème après avoir engendré Arphaxade vécut 500 ans et il engendra des fils et des filles Arphaxade ayant vécu 35 ans engendra Salé et Arphaxade après avoir engendré Salé vécut 303 ans et il engendra des fils et des filles Salé ayant vécu 30 ans engendra Hébert et Salé après avoir engendré Hébert vécut 403 ans et il engendra des fils et des filles Hébert ayant vécu 34 ans engendra Falleg et Hébert après avoir engendré Falleg vécut 430 ans et il engendra des fils et des filles Falleg ayant vécu 30 ans engendra Réu et Falleg et Falleg après avoir engendré Réu vécut 209 ans et il engendra des fils et des filles Réu ayant vécu 32 ans engendra Sarug et après avoir engendré Sarug il vécut 207 ans et il engendra des fils et des filles Sarug ayant vécu 30 ans engendra Nashor et après avoir engendré Nashor il vécut 200 ans et il engendra des fils et des filles Nashor ayant vécu 29 ans engendra Taré et Nashor après avoir engendré Taré vécut 119 ans et il engendra des fils et des filles Taré ayant vécu 70 ans engendra Abraham Nashor et Aran voici les générations de Taré Taré engendra Abraham Nashor et Aran or Aran engendra Lot et Aran mourut avant son père Taré au pays où il était né à Hur en Chaldé or Abraham et Nashor prirent des femmes la femme d'Abraham s'appelait Sarai et celle de Nashor s'appelait Melcha fille d'Aran qui fut père de Melcha et père de Gécha or Sarai était stérile et elle n'avait point d'enfant Taré ayant donc pris Abraham son fils Lot son petit-fils fils d'Aran et Sarai sa belle-fille femme d'Abraham son fils les fit sortirent durs en Chaldé pour aller avec lui dans le pays de Shanor et étant venus jusque à Aran ils y habitèrent et Taré après avoir vécu 205 ans mourut à Aran Livre de la Genèse chapitre 12 or le Seigneur dit à Abraham sortez de votre pays de votre parenté et de la maison de votre père et venez en la terre que je vous montrerai je ferai sortir de vous un grand peuple je vous bénirai je rendrai votre nom célèbre et vous serez bénis je bénirai ceux qui vous béniront et je maudirai ceux qui vous maudiront et tous les peuples de la terre seront bénis en vous Abraham sortit donc comme le Seigneur le lui avait commandé et Lot alla avec lui Abraham avait 75 ans lorsqu'il sortit de Aran il prit avec lui Sarai sa femme et Lot fils de son frère tout le bien qu'il possédait avec toutes les personnes dont ils avaient augmenté leur famille à Aran et ils sortirent pour aller dans le pays de Shanan lorsqu'ils y furent arrivés Abraham passa au travers du pays jusqu'au lieu appelé Sichem et jusqu'à la vallée illustre les Shananéans occupaient alors ce pays-là or le Seigneur apparut à Abraham et lui dit je donnerai ce pays à votre postérité Abraham dressa en ce lieu-là un autel au Seigneur qui lui était apparu étant passé de là vers une montagne qui est à l'orient de Bethel il étendit sa tente ayant Bethel à l'occident et aille à l'orient il dressa encore en ce lieu-là un autel au Seigneur et il invoqua son nom Abraham alla encore plus loin marchant toujours et s'avançant vers le midi mais la famine étant survenue en ce pays-là Abraham descendit en Égypte pour y passer quelque temps parce que la famine était grande dans le pays qu'il quittait lorsqu'il était prêt d'entrer en Égypte il dit à Sarah et sa femme je sais que vous êtes belle et que quand les Égyptiens vous auront vu ils diront c'est la femme de cet homme-là et ils me tueront et vous réserveront dites donc je vous supplie que vous êtes ma soeur afin que ces gens-ci me traitent favorablement à cause de vous et qu'ils me convervent la vie en votre considération Abraham étant entré ensuite en Égypte les Égyptiens virent que cette femme était très belle et les princes du pays en ayant donné avis au Pharaon et l'ayant forloué devant lui elle fut enlevée et menée au palais du Pharaon ils en usèrent bien à l'égard d'Abraham à cause d'elle et ils reçurent des brebis et des bœufs et des ânes et des serviteurs et des servantes et des ânes et des chameaux mais le Seigneur frappa de très grandes plaies le Pharaon et sa maison à cause de Sarah et la femme d'Abraham et le Pharaon ayant fait venir Abraham lui dit pourquoi avez-vous agi avec moi de cette sorte que ne m'avez-vous averti qu'elle était votre femme d'où vient que vous avez dit qu'elle était votre soeur pour me donner lieu de la prendre pour ma femme voilà donc maintenant votre femme prenez-la et vous en allez et le Pharaon ayant donné ordre à ces gens de prendre soin d'Abraham ils le conduisirent jusqu'hors de l'Égypte avec sa femme et tout ce qu'il possédait Livre de la Genèse chapitre 13 Abraham étant donc sorti de l'Égypte avec sa femme et tout ce qu'il possédait et l'hôte avec lui alla du côté du Midi il était très riche et il avait beaucoup d'or et d'argent il revint par le même chemin qu'il était venu du Midi à Bethel jusqu'au lieu où il avait auparavant dressé sa tente entre Bethel et Haï où il était l'hôtel qu'il avait bâti et il invoqua en ce lieu le nom du Seigneur or l'hôte qui était avec Abraham avait aussi des troupeaux de brebis des troupeaux de bœuf et des tentes le pays ne leur suffisait pas pour pouvoir demeurer l'un avec l'autre parce que leur bien était fort grand et ils ne pouvaient subsister ensemble c'est pourquoi il s'excita une querelle entre les pasteurs d'Abraham et ceux de l'hôte en ce temps-là les chanernéants et les phérésins habitaient en cette terre Abraham dit donc à l'hôte qu'il n'y ait point je vous prie de dispute entre vous et moi ni entre mes pasteurs et les vôtres parce que nous sommes frères voici que vous avez devant vous toute la contrée retirez-vous je vous prie d'auprès de moi si vous allez à la gauche je prendrai la droite si vous choisissez la droite j'irai à gauche l'hôte élevant donc les yeux considéra tout le pays situé le long du Jourdain et qui avant que Dieu détruisit Sodome et Gomorre était un pays tout arrosé d'eau comme un paradis de Dieu et comme l'Egypte quand on vient à Ségor et il fit choix de la région qui entoure le Jourdain et il se retira de l'Orient ainsi les deux frères se séparèrent l'un de l'autre Abraham demeura dans la terre de Chanan et l'hôte dans les villes aux environs du Jourdain et il habita dans Sodome or les habitants de Sodome étaient devant le Seigneur des hommes perdus de vis et leur corruption était montée à son comble le Seigneur dit donc à Abraham après que l'hôte se fût séparé d'avec lui levez vos yeux et regardez du lieu où vous êtes au Septentrion et au Midi à l'Orient et à l'Occident tout ce pays que vous voyez je vous le donnerai et à votre postérité pour jamais je multiplierai votre race comme la poussière de la terre si quelqu'un d'entre les hommes peut compter la poussière de la terre il pourra compter aussi la suite de vos descendants levez-vous et parcourez toute l'étendue de cette terre dans sa longueur et dans sa largeur parce que je vous la donnerai Abraham levant donc sa tente vint demeurer près de la vallée de Membré qui est vers Hébron et il dressa là un hôtel au Seigneur Livre de la Genèse chapitre 14 en ce temps-là Amraphel roi de Sénard Arioche roi du Pont Chodor Lahomor roi des Élamites et Tadal roi des Nations firent la guerre contre Bara roi de Sodome contre Bersa roi de Gomorre contre Sénab roi d'Adama contre Séméber roi de Sébollim et contre le roi de Bala c'est-à-dire de Ségor tous ces rois s'assemblèrent dans la vallée des bois qui est maintenant la mer Salée ils avaient été assujettis à Chodor Lahomor pendant douze ans et la treizième année ils se retirèrent de sa domination ainsi l'an quatorzième Chodor Lahomor vint avec les rois qui s'étaient joints à lui et ils défirent les Raphaïtes dans Astaroth Karnaïm les Uzites qui étaient avec eux les Émites dans Savé Karéataïm et les Coréens dans les montagnes de Séir jusqu'aux campagnes de Pharaon qui est dans la solitude étant retournés ils vinrent à la fontaine de Misfat qui est le même lieu que Cadès et ils ravagèrent tout le pays des Amalécites et défirent les Amoréens dans Assassin-Tamar alors le roi de Sodome le roi de Gomorre le roi d'Adama le roi de Séboïm et le roi de Bala qui est la même que Ségor se mirent en campagne et rangèrent leurs troupes en bataille dans la vallée des bois contre ces princes c'est-à-dire contre Sodor-Lahomor roi des Élamites Tadal roi des Nations Amraphel roi de Sénar et Ariosh roi du Pont quatre rois contre cinq il y avait beaucoup de pluie de bitume dans cette vallée des bois le roi de Sodome et le roi de Gomorre furent mis en fuite et ils périrent là et ceux qui échappèrent s'enfuirent sur la montagne les vainqueurs ayant pris toutes les richesses et les vivres de Sodome et de Gomorre se retirèrent et ils emmenèrent aussi Lot fils du frère d'Abraham qui demeurait dans Sodome et tout ce qui était à lui et voici qu'un homme qui s'était échappé vint avertir Abraham l'hébreu qui demeurait dans la vallée de Mambré la Moréen frère d'Escol et frère d'Aner qui tous trois avaient fait alliance avec Abraham Abraham ayant su que Lot son frère avait été pris choisi les plus braves de ses serviteurs au nombre de 318 et poursuivit ses rois jusqu'à Dan ayant formé plusieurs corps de ses gens et de ses alliés il fondit sur les ennemis durant la nuit les défis et les poursuivit jusqu'à Oba qui est à la gauche de Damas et il ramena avec lui tout le butin qu'ils avaient pris Lot son frère avec ce qui était à lui les femmes et tout le peuple et le roi de Sodome sortit au devant de lui lorsqu'il revenait après la défaite de Chodor-la-Homor et des autres rois qui étaient avec lui dans la vallée de Savé appelés aussi la vallée du roi et Melchisedèche roi de Salem offrant du pain et du vin parce qu'il était prêtre du dieu très haut bénit Abraham en disant qu'Abraham soit béni du dieu très haut qui a créé le ciel et la terre et que le dieu très haut soit béni lui qui par sa protection vous a mis vos ennemis entre les mains alors Abraham lui donna la dîme de tout ce qu'il avait pris or le roi de Sodome dit à Abraham donnez-moi les personnes et prenez le reste pour vous Abraham lui répondit je lève la main et je jure par le Seigneur le dieu très haut possesseur du ciel et de la terre que je ne recevrai rien de tout ce qui est à vous depuis le moindre fil jusqu'à une courroie de sandales afin que vous ne puissiez pas dire j'ai enrichi Abraham j'accepte seulement ce que mes gens ont pris pour leur nourriture et ce qui est dû à ceux qui sont venus avec moi anères escoles et membrées qui pourront prendre leur part du butin livre de la Genèse chapitre 15 après cela le Seigneur parla à Abraham dans une vision et lui dit ne craignez point Abraham je suis votre protecteur et votre récompense infiniment grande Abraham lui répondit Seigneur Dieu que me donnerez-vous je mourrai sans enfant et le fils héritier de ma maison est cette élisère de Damas pour moi ajouta-t-il vous ne m'avez point donné d'enfant ainsi mon esclave sera mon héritier le Seigneur lui répondit aussitôt ce n'est pas celui-là qui sera votre héritier mais vous aurez pour héritier celui qui naîtra de votre sein et après l'avoir fait sortir dehors il lui dit levez les yeux au ciel et comptez les étoiles si vous pouvez c'est ainsi ajouta-t-il que sera votre race Abraham crut à Dieu et sa foi lui fut imputée à justice Dieu lui dit encore je suis le Seigneur qui vous est tiré dur en chaldé pour vous donner cette terre afin que vous la possédiez Abraham lui répondit Seigneur Dieu comment puis-je connaître que je dois la posséder le Seigneur lui répliqua prenez une vache de trois ans une chèvre de trois ans et un bélier qui soit aussi de trois ans avec une tourterelle et une colombe Abraham prenant donc tous ces animaux les divisa par la moitié et mit les deux parties qu'il avait coupées vis-à-vis l'une de l'autre mais il ne divisa point la tourterelle ni la colombe or les oiseaux venaient fondre sur ces bêtes mortes et Abraham les enchassaient or lorsque le soleil se couchait Abraham fut surpris d'un profond sommeil il tomba dans un horrible effroi se trouvant comme tout enveloppé de ténèbres alors il lui fut dit sachez dès maintenant que votre postérité demeurera dans une terre étrangère et qu'elle sera réduite en servitude et accablée de mots pendant quatre cents ans mais j'exercerai mes jugements sur le peuple auquel ils seront assujettis et ils sortiront ensuite de ce pays-là avec de grandes richesses pour vous vous irez en paix avec vos pères mourant dans une heureuse vieillesse mais vos descendants viendront en ce pays-ci après la quatrième génération car la mesure des iniquités des Amoréens n'est pas encore remplie présentement lors donc que le soleil fut couché il se forma une obscurité ténébreuse il parut un four d'où sortait une grande fumée et une lampe ardente qui passait au travers de ces bêtes divisées en ce jour-là le seigneur fit alliance avec Abraham en lui disant je donnerai ce pays à votre race depuis le fleuve d'Egypte jusqu'au grand fleuve de Frate tout ce que possèdent les sinéans les sénésiens les sédmonéens les hétiens les phéréséens les raphaïtes les amoréens les chananéens les gerséniens et les gébuséens Livres de la Genèse chapitre 16 Or Sarai femme d'Abraham ne lui avait point encore donné d'enfants mais ayant une servante égyptienne nommée Agar elle dit à son mari vous savez que le seigneur m'a mise hors d'état d'avoir des enfants prenez donc ma servante afin que je vois si j'aurai au moins des enfants par elle et Abraham s'étant rendu à sa prière Sarai prit sa servante Agar qui était égyptienne et la donna pour femme à son mari dix ans après qu'il sur commençait à demeurer au pays de Shannon Abraham en usa selon les désirs de Sarai mais Agar voyant qu'elle avait conçu commença à mépriser sa maîtresse alors Sarai dit à Abraham vous agissez avec moi injustement je vous ai donné ma servante pour être votre femme et voyant qu'elle est devenue grosse elle me méprise que le seigneur soit juge entre vous et moi Abraham lui répondit votre servante est entre vos mains usez-en avec elle comme il vous plaira Sarai l'ayant donc châtiée Agar s'enfuit et l'ange du seigneur la trouvant dans le désert auprès de la fontaine qui est le long du chemin de Sûr dans la solitude lui dit Agar servante de Sarai d'où venez-vous et où allez-vous elle répondit je fuis devant Sarai ma maîtresse l'ange du seigneur lui repartit retournez à votre maîtresse et humiliez-vous sous sa main et il ajouta je multiplierai votre postérité de telle sorte qu'elle sera innombrable et continuant il lui dit vous avez conçu vous enfanterez un fils et vous l'appellerez Ismaël parce que le seigneur a entendu le cri de votre affliction ce sera un homme fier et sauvage il lèvera la main contre tous et tous lèveront la main contre lui et il dressera ses pavillons vis-à-vis de tous ses frères alors Agar invoqua le nom du seigneur qui lui parlait et elle dit vous êtes le dieu qui m'avez vu car il est certain ajouta-t-elle que j'ai vu ici par derrière celui qui me voit c'est pourquoi elle appela ce puits le puits de celui qui est vivant et qui me voit c'est le puits qui est entre Cadès et Barad Agar enfanta ensuite un fils à Abraham qui le nomma Ismaël Abraham avait quatre-vingt-dix ans lorsqu'Agar lui enfanta Ismaël livre de la Genèse chapitre 17 Abraham entrant déjà dans sa quatre-vingt-dix-neuvième année le seigneur lui apparut et lui dit je suis le dieu tout-puissant marchez devant moi et soyez parfait je ferai alliance avec vous et je multiplierai votre race jusqu'à l'infini Abraham se prosterna le visage à terre et Dieu lui dit c'est moi qui vous parle je ferai alliance avec vous et vous serez le père de nations nombreuses vous ne vous appellerez plus Abraham mais vous vous appellerez Abraham parce que je vous ai établi pour être le père d'une multitude de nations je ferai croître votre race à l'infini je vous rendrai chef de nation et des rois sortiront de vous j'affermirai mon alliance avec vous et après vous avec votre race dans la suite de leur génération par un acte éternel afin que je sois votre dieu et le dieu de votre postérité après vous je vous donnerai à vous et à votre race la terre où vous demeurez maintenant comme étranger tout le pays de Shannon comme une possession perpétuelle et je serai le dieu de vos descendants Dieu dit encore à Abraham vous garderez donc aussi mon alliance et votre postérité la gardera après vous de race en race voici le pacte que je fais avec vous afin que vous l'observiez et votre postérité après vous tous les mâles d'entre vous seront circoncis vous circoncierez votre chair afin que ce soit la marque de l'alliance que je fais avec vous l'enfant de huit jours sera circoncis parmi vous et dans la suite de toutes les générations tous les enfants mâles tant les esclaves qui seront nés dans votre maison que tous ceux que vous aurez acheté et qui ne seront point de votre race seront circoncis ce pacte sera marqué dans votre chair comme le signe d'une alliance éternelle tout mâle dont la chair n'aura pas un circoncise sera exterminé du milieu de son peuple parce qu'il aura violé mon alliance Dieu dit encore à Abraham vous n'appellerez plus votre femme Sarah mais Sarah je la bénirai et je vous donnerai un fils né d'elle que je bénirai aussi il sera un chef de nation et des rois de divers peuples sortiront de lui Abraham se prosterna le visage contre terre et il rit en disant au fond de son coeur un homme de cent ans aurait-il donc bien un fils et Sarah enfantera-t-elle à quatre-vingt-dix ans et il dit à Dieu faites-moi la grâce qu'Ismaël vive Dieu dit encore à Abraham Sarah votre femme vous enfantera un fils que vous nommerez Isaac et je ferai un pacte avec lui et avec sa race après lui afin que mon alliance avec eux soit éternelle je vous ai aussi exaucé touchant Ismaël je le bénirai et je lui donnerai une postérité très grande et très nombreuse douze princes sortiront de lui et je le rendrai le chef d'un grand peuple mais l'alliance que je fais avec vous s'établira dans Isaac que Sarah vous enfantera dans un an au temps actuel l'entretien de Dieu avec Abraham étant fini Dieu se retira alors Abraham prit Ismaël son fils et tous les esclaves venaient dans sa maison tous ceux qu'il avait acheté et généralement tous les mâles qui étaient parmi ses serviteurs et il les circoncit tous aussitôt en ce même jour selon que Dieu le lui avait commandé Abraham avait 99 ans lorsqu'il se circoncille lui-même et Ismaël avait 13 ans accompli lorsqu'il reçut la circoncision Abraham et son fils Ismaël furent circoncis en un même jour et en ce même jour encore furent circoncis tous les mâles de sa maison tant les esclaves nés chez lui que ceux qu'il avait acheté et qui étaient nés en des pays étrangers Livre de la Genèse chapitre 18 Le Seigneur apparut à Abraham en la vallée de Mambré lorsqu'il était assis à la porte de sa tente dans la plus grande chaleur du jour Abraham ayant levé les yeux trois hommes lui apparurent debout près de lui aussitôt qu'il les eut aperçus il courut de la porte de sa tente au devant d'eux et se prosterna en terre et il dit Seigneur si j'ai trouvé grâce devant vos yeux ne passez pas devant votre serviteur sans vous arrêter je vous apporterai un peu d'eau pour laver vos pieds et vous vous reposerez sous cet arbre et je vous servirai un peu de pain pour reprendre vos forces et vous continuerez ensuite votre chemin car c'est pour cela que vous êtes venus vers votre serviteur il lui répond dire faites ce que vous avez dit Abraham entra promptement dans sa tente et dit à Sarah pétrissez vite trois mesures de farine et faites cuire des pains sous la cendre il courut en même temps à son troupeau et il y prit un veau très tendre et excellent qu'il donna à un serviteur qui se hâta de le faire cuire ayant pris ensuite du beurre et du lait avec le veau qu'il avait fait cuire il le servit devant eux et lui cependant se tenait debout auprès d'eux sous l'arbre après qu'ils eurent mangé ils lui dirent où est Sarah votre femme il leur répondit elle est dans la tente l'un d'eux dit à Abraham je reviendrai vous voir dans un an en ce même temps et Sarah votre femme aura un fils ce que Sarah ayant entendu elle se mit à rire derrière la porte de la tente car ils étaient vieux tous deux et fort avancés en âge et ce qui arrive d'ordinaire aux femmes avait cessé à Sarah elle rit donc secrètement disant en elle-même après que je suis devenue vieille et que mon seigneur est vieux aussi penserais-je à user du mariage mais le seigneur dit à Abraham pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant serait-il bien vrai que je puisse avoir un enfant étant vieille comme je suis y a-t-il rien de difficile à Dieu je reviendrai auprès de vous comme je vous l'ai promis dans un an en ce même temps et Sarah aura un fils je n'ai point ri répondit Sarah et elle le nia parce qu'elle était toute épouvantée non dit le seigneur cela n'est pas ainsi car vous avez ri ces hommes s'étant donc levés de ce lieu ils tournèrent les yeux vers Sodome et Abraham allait avec eux les reconduisant alors le seigneur dit pourrais-je cacher à Abraham ce que je dois faire puisqu'il doit être le chef d'un peuple très grand et très puissant et que toutes les nations de la terre seront bénies en lui car je sais qu'il ordonnera à ses enfants et à toute sa maison après lui de garder la voix du seigneur et d'agir selon l'équité et la justice afin que le seigneur accomplisse en faveur d'Abraham tout ce qu'il lui a promis le seigneur ajouta ainsi le cri de Sodome et de Gomorre s'augmente de plus en plus et leur péché est monté jusqu'à son comble je descendrai donc et je verrai si leurs oeuvres répondent à ce cri qui est venu jusqu'à moi pour savoir si cela est ainsi ou si cela n'est pas alors deux de ces hommes partirent de là et s'en allèrent à Sodome mais Abraham demeura encore devant le seigneur et s'approchant il lui dit perdrez-vous le juste avec l'impie s'il y a cinquante justes dans cette ville périront-ils avec tous les autres et ne pardonnerez-vous pas plutôt à la ville à cause de cinquante justes s'ils s'y en trouvaient autant non sans doute vous êtes bien éloigné d'agir de la sorte de perdre le juste avec l'impie et de confondre les bons avec les méchants cette conduite ne vous convient en aucune sorte et jugeant comme vous faites toute la terre vous ne pourrez exercer un tel jugement le seigneur lui répondit si je trouve dans Sodome cinquante justes je pardonnerai à cause d'eux à toute la ville Abraham dit ensuite puisque j'ai commencé je parlerai encore à mon seigneur quoique je ne sois que poussière et que cendre s'il s'en fallait cinq qu'il y eut cinquante justes perdriez-vous toute la ville parce qu'il n'y en aurait que quarante-cinq le seigneur lui dit je ne perdrai point la ville s'il s'y trouve quarante-cinq justes Abraham lui dit encore mais s'il y avait quarante justes que ferez-vous je ne détruirai point la ville si j'y trouve quarante justes je vous prie seigneur dit Abraham de ne pas trouver mauvais si je parle encore si vous trouvez dans cette ville trente justes que ferez-vous si j'y en trouve trente dit le seigneur je ne la perdrai point puisque j'ai commencé reprit Abraham je parlerai encore à mon seigneur et si vous en trouvez vingt dieu lui dit je ne la perdrai point non plus s'il y en a vingt seigneur ajouta Abraham ne vous fâchez pas je vous supplie si je parle encore une fois et si vous trouvez dix justes dans cette ville je ne la perdrai point dit-il s'il y a dix justes après que le seigneur eut cessé de parler à Abraham il se retira et Abraham retourna chez lui livre de la Genèse chapitre 19 sur le soir deux anges vinrent à Sodome lorsque Lot était assis à la porte de la ville les ayant vus il se leva alla au devant d'eux et se prosterna jusqu'en terre puis il leur dit venez je vous prie mes seigneurs dans la maison de votre serviteur et demeurez-y vous y laverez vos pieds et demain vous continuerez votre chemin ils lui répondirent nous n'irons point chez vous mais nous demeurons dans la rue il les pressa de nouveau avec grande instance et les força de venir chez lui après qu'ils furent rentrés en sa maison il leur fit un festin il fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent mais avant qu'ils se fussent retirés pour se coucher la maison fut assiégée par les habitants de la ville depuis les enfants jusqu'au vieillard tout le peuple s'y trouva alors ayant appelé Lot ils lui dirent où sont ces hommes qui sont entrés ce soir chez vous faites-les sortir afin que nous les connaissions Lot sortit de sa maison et ayant fermé la porte derrière lui il leur dit ne songez point je vous prie mes frères ne songez point à commettre un si grand mal j'ai deux filles qui sont encore vierges je vous les amènerai usez-en comme il vous plaira pourvu que vous ne fassiez point de mal à ces hommes-là parce qu'ils sont entrés à l'ombre de mon toit mais ils lui répondirent retirez-vous et ils ajoutèrent vous êtes venus ici comme un étranger parmi nous est-ce afin d'être notre juge nous vous traiterons donc vous-même encore plus mal qu'eux et ils se jetèrent sur Lot avec grande violence lorsqu'ils étaient déjà sur le point de rompre les portes ces deux hommes qui étaient au-dedans prirent Lot par la main et l'ayant fait entrer dans la maison ils enfermèrent la porte et frappèrent d'aveuglement tous ceux qui étaient au-dehors depuis le plus petit jusqu'au plus grand de sorte qu'ils ne purent plus trouver la porte de la maison ils dirent ensuite à Lot avez-vous ici quelqu'un de vos proches un gendre ou des fils ou des filles faites sortir de cette ville tous ceux qui vous appartiennent car nous allons détruire ce lieu parce que le cri des abominations de ces peuples s'est élevé de plus en plus devant le Seigneur et il nous a envoyés pour les perdre Lot étant donc sorti parla à ces gendres qui devaient épouser ces filles et il leur dit sortez promptement de ce lieu car le Seigneur va détruire cette ville mais ils s'imaginèrent qu'ils disaient cela en se moquant à la pointe du jour les anges pressaient fort Lot de sortir en lui disant levez-vous et emmenez votre femme et vos deux filles de peur que vous ne périssiez aussi vous-même dans la ruine de cette ville voyant qu'il différait toujours ils le prirent par la main car le Seigneur voulait le sauver et ils prirent de même sa femme et ses deux filles l'ayant ainsi fait sortir de la maison ils le conduisirent hors de la ville et ils lui parlèrent de cette sorte sauvez votre vie ne regardez point derrière vous et ne vous arrêtez point dans tout le pays d'alentour mais sauvez-vous sur la montagne de peur que vous ne périssiez aussi vous-même avec les autres Lot le répondit Seigneur puisque votre serviteur a trouvé grâce devant vous et que vous avez signalé envers lui votre grande miséricorde en me sauvant la vie considérez je vous prie que je ne puis me sauver sur la montagne étant en danger que le malheur ne me surprenne auparavant et que je meurs mais il y a près d'ici une ville où je puis fuir elle est petite je puis m'y sauver vous savez qu'elle n'est pas grande et elle me sauvera la vie l'ange lui répondit j'accorde encore cette grâce à la prière que vous me faites de ne pas détruire la ville pour laquelle vous me parlez hâtez-vous de vous sauver en ce lieu-là parce que je ne pourrai rien faire jusqu'à ce que vous vous y soyez entrés c'est pour cette raison que cette ville fut appelée Ségor le soleil se levait sur la terre au même temps que Lot entra dans Ségor alors le Seigneur fit descendre du Seigneur qui est au ciel une pluie de soufre et de feu sur Sodome et sur Gomorre et il perdit ses villes et tout le pays d'alentour et tous les habitants des cités et tout ce qui avait quelques verdures sur la terre or la femme de Lot regarda derrière elle et elle fut changée en une statue de sel or Abraham s'étant levé le matin vint au lieu où il avait été auparavant avec le Seigneur et regardant Sodome et Gomorre et tout le pays d'alentour il vit des cendres enflammées qui s'élevaient de la terre comme la fumée d'une fournaise lorsque Dieu détruisait les villes de ce pays-là il se souvint d'Abraham et délivra Lot de la ruine de ces villes où il avait demeuré Lot étant dans Ségor eut peur d'y périr s'il demeurait il se retira donc sur la montagne avec ses deux filles entra dans une caverne et y demeura avec elles alors l'aîné l'aîné dit à la seconde vous savez que j'ai dormi hier avec mon père donnons-lui encore du vin à boire cette nuit et vous dormirez aussi avec lui afin que nous conservions de la race de notre père elles donnèrent donc encore cette nuit-là du vin à boire à leur père et sa seconde fille dormit avec lui sans qu'il sentit non plus ni quand elle se coucha ni quand elle se leva ainsi elles conçurent tous deux de Lot leur père l'aîné enfanta un fils et elle le nomma Moab c'est lui qui est le père des Moabites qui existe encore aujourd'hui la seconde enfanta aussi un fils qu'elle appela Amon c'est-à-dire le fils de mon peuple c'est lui qui est le père des Amonites que nous voyons encore aujourd'hui Livre de la Genèse chapitre 20 Abraham étant parti de là pour aller du côté du Midi habita entre Cadès et Sûr et étant allé à Gérara pour y demeurer quelque temps il dit parlant de Sarah sa femme qu'elle était sa soeur Abimelech roi de Gérara envoya donc chez lui et fit enlever Sarah mais Dieu pendant une nuit apparut en songe à Abimelech et lui dit vous serez punis de mort à cause de la femme que vous avez enlevée parce qu'elle a un mari or Abimelech ne l'avait point touché et il répondit Seigneur punirez-vous de mort l'ignorance d'un peuple innocent cet homme ne m'a-t-il pas dit lui-même qu'elle était sa soeur et elle-même aussi ne m'a-t-elle pas dit qu'il était son frère j'ai fait cela dans la simplicité de mon coeur et sans soulier la pureté de mes mains Dieu lui dit je sais que vous l'avez fait avec un coeur simple c'est pour cela que je vous ai préservé afin que vous ne pêchassiez point contre moi et que je ne vous ai pas permis de la toucher rendez donc présentement cette femme à son mari parce que c'est un prophète et il priera pour vous et vous vivez que si vous ne voulez point la rendre sachez que vous serez frappés de mort vous et tout ce qui est à vous Abimelech se leva aussitôt lorsqu'il était encore nuit et ayant appelé tous ses serviteurs il leur dit tout ce qu'il avait entendu et ils furent tous saisis de frayeur il manda aussi Abraham et lui dit pourquoi nous avez-vous traité de la sorte quel mal vous avions nous fait pour avoir voulu nous engager moi et mon royaume dans un si grand péché vous avez fait assurément à notre égard ce que vous n'auriez point dû faire et continuant encore ses plaintes il ajouta qu'avez-vous envisagé en agissant ainsi Abraham lui répondit j'ai songé et j'ai dit en moi-même il n'y a peut-être point de crainte de Dieu en ce pays-ci et ils me tueront pour avoir ma femme d'ailleurs elle est véritablement ma soeur étant fille de mon père quoiqu'elle ne soit pas fille de ma mère et je l'ai épousée or depuis que Dieu m'a fait sortir de la maison de mon père je lui ai dit vous me ferez cette grâce dans tous les pays où nous irons de dire que je suis votre frère Abimelech donna donc à Abraham des brebis des bœufs des serviteurs et des servantes il lui rendit Sarah sa femme et lui dit vous voyez toute cette terre demeurer partout où il vous plaira il dit ensuite à Sarah j'ai donné mille pièces d'argent à votre frère afin qu'en quelques lieux que vous alliez vous ayez toujours un voile sur les yeux devant tous ceux avec qui vous serez et souvenez-vous que vous avez été prises Abraham avait prédit enfanté lorsqu'il serait déjà vieux cependant l'enfant crut et on le sèvra et Abraham fit un grand festin au jour qu'il fut sèvré mais ayant vu le fils d'Agar l'égyptienne qui jouait avec Isaac son fils elle dit à Abraham chassez cette servante avec son fils car le fils de cette servante ne sera point héritier avec mon fils Isaac ce discours parut dur à Abraham à cause de son fils Ismaël mais Dieu lui dit que ce que Sarah vous a dit touchant votre fils et votre servante ne vous paraisse point trop rude faites tout ce qu'elle vous dira parce que c'est d'Isaac que sortira la race qui doit porter votre nom je ne laisserai point néanmoins de rendre le fils de votre servante chef d'un grand peuple parce qu'il est sorti de vous Abraham se leva donc dès le point du jour pris du pain et une autre pleine d'eau qu'il mit sur l'épaule d'Agar et il lui donna son fils et la renvoya elle étant sortie errait dans la solitude de Bersabé et l'eau qui était dans l'outre ayant manqué elle laissa son fils coucher sous un des arbres qui était là s'éloigna de lui d'un trait d'arc et s'assit vis-à-vis en disant je ne verrai point mourir mon enfant et élevant sa voix dans le lieu où elle se tint assise elle se mit à pleurer or Dieu écouta la voix de l'enfant et un ange de Dieu appela Agar du ciel et lui dit Agar que faites-vous là ne craignez point car Dieu a écouté la voix de l'enfant du lieu où il est levez-vous prenez l'enfant et tenez-le par la main car je le rendrai chef d'un grand peuple en même temps Dieu lui ouvrit les yeux et ayant aperçu un puits plein d'eau elle y alla elle y remplit son outre et elle donna à boire à l'enfant et elle demeura avec l'enfant qui crut et demeura dans les déserts et qui devint un jeune homme adroit à tirer de l'arc il habita dans le désert de Pharaon et sa mère lui fit épouser une femme du pays d'Egypte en ce même temps Abimelech accompagné de Ficol qui commandait son armée vint dire à Abraham Dieu est avec vous dans tout ce que vous faites jurez-moi donc par le nom de Dieu que vous ne ferez point de mal ni à moi ni à mes enfants ni à ma race mais que vous me traiterez et ce pays dans lequel vous avez demeuré comme étranger avec la bonté avec laquelle je vous ai traité Abraham lui répondit je vous le jurerai et il fit ses plaintes à Abimelech de la violence avec laquelle quelques-uns de ses serviteurs lui avaient enlevé un puits Abimelech lui répondit je n'ai point su qui vous a fait cette injustice vous ne m'en avez point vous-même averti et jusqu'à ce jour je n'en ai jamais oui parlé Abraham donna donc à Abimelech des brebis et des bœufs et ils firent alliance ensemble et Abraham ayant mis à part cette jeune brebis qu'il avait tirée de son troupeau Abimelech lui demanda que veulent dire ces sept jeunes brebis que vous avez mises ainsi à part vous recevrez dit Abraham ces sept jeunes brebis de ma main afin qu'elles me servent de témoignage que c'est moi qui ai creusé ce puits c'est pourquoi ce lieu fut appelé Bersabé parce qu'ils avaient juré là tous deux et ils firent alliance auprès du puits du serment Abimelech s'en alla ensuite avec Ficol général de son armée et ils retournèrent dans le pays des Philistins mais Abraham planta un bois à Bersabé et il invoqua en ce lieu là le nom du Seigneur le Dieu éternel et il demeura longtemps au pays des Philistins livre de la Genèse chapitre 22 après cela Dieu tenta Abraham et lui dit Abraham 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 lui répondit me voici Dieu ajouta prenez Isaac votre fils unique qui vous est si cher et allez en la terre de vision et là vous me l'offrirez en holocauste sur une des montagnes que je vous montrerai Abraham se leva donc avant le jour prépara son âne et prit avec lui deux jeunes serviteurs et Isaac son fils et ayant coupé le bois qui devait servir à l'holocauste il s'en alla au lieu où Dieu lui avait commandé d'aller le troisième jour levant les yeux en haut il vit le lieu de loin et il dit à ce serviteur attendez-moi ici avec l'âne nous ne ferons qu'aller jusque là mon fils et moi et après avoir adoré nous reviendrons aussitôt à vous il prit aussi le bois pour holocauste qu'il mit sur son fils Isaac et lui il portait en ses mains le feu et le couteau et tandis qu'il marchait ainsi tous deux Isaac dit à son père mon père Abraham lui répondit mon fils que voulez-vous voilà dit Isaac le feu et le bois où est la victime pour l'holocauste Abraham lui répondit mon fils Dieu aura soin de fournir lui-même la victime de l'holocauste ils continuèrent donc à marcher ensemble et ils vinrent au lieu que Dieu avait montré à Abraham il y dressa un hôtel disposa dessus le bois pour l'holocauste lia ensuite son fils Isaac et le mit sur le bois qu'il avait arrangé sur l'hôtel en même temps il étendit la main et prit le couteau pour immoler son fils mais à l'instant l'ange du seigneur lui cria du ciel Abraham Abraham il lui répondit me voici l'ange ajouta ne mettez point la main sur l'enfant et ne lui faites aucun mal je connais maintenant que vous craignez Dieu puisque pour m'obéir vous n'avez point épargné votre fils unique Abraham levant les yeux aperçut derrière lui un bélier qui s'était embarrassé avec ses cornes dans un bouisson elle est en prix il l'offrit en holocauste au lieu de son fils et il appela ce lieu d'un nom qui signifie le seigneur voit c'est pourquoi on dit encore aujourd'hui le seigneur verra sur la montagne l'ange du seigneur appela Abraham du ciel pour la seconde fois et lui dit je jure par moi même dit le seigneur que puisque vous avez fait cette action et que pour m'obéir vous n'avez point épargné votre fils unique je vous bénirai et je multiplierai votre race comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le rivage de la mer votre postérité possédera les villes de ses ennemis et toutes les nations de la terre seront bénies dans celui qui sortira de vous parce que vous avez obéi à ma voix Abraham revint ensuite trouver ses serviteurs et ils s'en retournèrent ensemble à Bersabé où il demeura après cela on vint dire à Abraham que son frère Nachor avait eu de sa femme Melchah plusieurs fils Hus son aîné Buz frère de celui-ci Camuel père des Syriens Kassèd Asaü Feldas Jedlaf et Batuel dont Rebecca était fille ce sont là les huit fils que Nachor frère d'Abraham eut de Melchah sa femme sa concubine qui s'appelait Roma lui enfanta Tabé Gaam Taas et Macha Livre de la Genèse chapitre 23 Sarah ayant vécu cent vingt-sept ans mourut dans la ville d'Arbé qui est la même des Brons au pays de Chanan Abraham la pleura et en fit le deuil et s'étant levé après s'être acquitté de ce devoir qu'on rend aux morts il vint parler aux enfants de Haït et il leur dit je suis parmi vous un étranger et un voyageur donnez-moi droit de sépulture au milieu de vous afin que j'enterre la personne qui m'est morte les enfants de Haït lui répondirent Seigneur écoutez-nous vous êtes parmi nous comme un grand prince enterré dans nos plus beaux sépulcres la personne qui vous est morte nul d'entre nous ne pourra vous empêcher de mettre dans son tombeau la personne qui vous est morte Abraham s'étant levé adora le peuple de ce pays-là c'est-à-dire les enfants de Haït et il leur dit si vous avez agréable que j'enterre la personne qui m'est morte écoutez-moi et intercédez pour moi auprès d'Ephron fils de Séor afin qu'il me donne sa caverne double qu'il a à l'extrémité de son champ qu'il me la cède devant vous pour le prix qu'elle vaut et qu'ainsi elle soit à moi pour en faire un sépulcre Or Ephron demeurait au milieu des enfants de Haït et il répondit à Abraham devant tous ceux qui s'assemblaient à la porte de la ville et lui dit non mon seigneur cela ne sera pas ainsi mais écoutez plutôt ce que je vais vous dire je vous donne le champ et la caverne qui y est en présence des unants de mon peuple enterrez-y celle qui vous est morte Abraham se prosterna devant le peuple du pays et il dit à Ephron au milieu de tous écoutez-moi je vous prie je vous donnerai l'argent que vaut le champ recevez-le et j'y enterrerai ensuite celle qui m'est morte Ephron lui répondit mon seigneur écoutez-moi la terre que vous me demandez vos 400 cycles d'argent c'est son prix entre vous et moi mais qu'est-ce que cela enterrez celle qui vous est morte ce qu'Abraham ayant entendu il fit peser en présence des enfants de Heth l'argent qu'Ephron lui avait demandé c'est-à-dire 400 cycles d'argent en bonne monnaie reçus de tout le monde ainsi le champ qui avait été autrefois à Ephron dans lequel il y avait une caverne double qui regarde Mambré fut livré à Abraham avec tous les arbres qui étaient autour et lui fut assuré comme un bien qui lui devint propre en présence des enfants de Heth et de tous ceux qui entraient dans l'assemblée à la porte de la ville Abraham enterra donc sa femme Sarah dans la caverne double du champ qui regarde Mambré où est la ville au pays de Chaman et le champ avec la caverne qui y était fut assuré à Abraham par les enfants de Heth afin qu'il le possédât comme un sépulcre qui lui appartenait légitimement Livre de la Genèse chapitre 24 Or Abraham était vieux et fort avancé en âge et le Seigneur l'avait béni en toute chose Il dit donc au plus ancien de ses serviteurs qui avait l'intendance sur toute sa maison Mets ta main sous ma cuisse afin que je te fasse jurer par le Seigneur le Dieu du ciel et de la terre que tu ne prendras aucune des filles des chananéants parmi lesquelles j'habite pour la faire épouser à mon fils mais que tu iras au pays où sont mes parents afin d'y prendre une femme pour mon fils Isaac Son serviteur lui répondit Si la fille ne veut pas venir en ce pays-ci avec moi voulez-vous que je ramène votre fils au lieu d'où vous êtes sortis ? Abraham lui répondit Garde-toi bien de ramener jamais mon fils en ce pays-là Le Seigneur le Dieu du ciel qui m'a tiré de la maison de mon père et du pays de ma naissance qui m'a parlé et qui m'a juré en me disant Je donnerai ce pays à votre race enverra lui-même son ange devant toi afin que tu prennes une femme de ce pays-là pour mon fils que si la fille ne veut pas te suivre tu ne seras point obligé à ton serment seulement ne ramène jamais mon fils en ce pays-là Ce serviteur met donc la main sous la cuisse d'Abraham son maître et s'engagea par serment à faire ce qu'il lui avait ordonné En même temps il prit dix chameaux du troupeau de son maître il porta avec lui de tous ses biens et s'étant mis en chemin il alla en Mésopotamie en la ville de Nachor Étant arrivé sur le soir près d'un puits hors de la ville au temps où les femmes avaient coutume de sortir pour puiser de l'eau et ayant fait reposer ses chameaux il dit Seigneur Dieu d'Abraham mon maître assistez-moi aujourd'hui je vous prie et faites miséricorde à Abraham mon Seigneur me voici près de cette fontaine et les filles des habitants de cette ville vont sortir pour puiser de l'eau que la fille donc à qui je dirai baissez votre urne afin que je boive et qui me répondra buvez et je donnerai à boire à vos chameaux soit celle que vous avez destinée à Isaac votre serviteur et je connaîtrai par là que vous aurez fait miséricorde à mon maître à peine avait-il achevé de parler ainsi en lui-même qu'il vit apparaître Rebecca fils fille de Batuel fils de Melchah femme de Nachor frère d'Abraham qui portait une outre sur son épaule c'était une jeune fille très agréable et une vierge parfaitement belle et inconnue à tout homme elle était déjà venue à la fontaine et ayant rempli sa cruche elle s'en retournait le serviteur allant donc au devant d'elle lui dit donnez-moi un peu de l'eau que vous portez dans votre urne afin que je boive et elle lui répondit buvez mon seigneur et autant aussitôt sa cruche de dessus son épaule et la penchant sur son bras elle lui donna à boire après qu'il eut bu elle ajouta je m'en vais aussi tirer de l'eau pour vos chameaux jusqu'à ce qu'ils aient tous bu et ayant versé dans les canons l'eau de sa cruche elle courut au pouil pour en tirer d'autres qu'elle donna ensuite à tous les chameaux cependant le serviteur la considérait sans rien dire voulant savoir si le seigneur avait rendu son voyage heureux ou non après donc que les chameaux eurent bu cet homme tira des pendants d'oreilles d'or qui pesaient deux cycles et autant de bracelets qui en pesaient dix et il lui dit de qui êtes-vous fille indiquez-le moi y a-t-il dans la maison de votre père de la place pour me loger elle répondit je suis fille de Batuel fils de Melchah et de Nashor son mari il y a chez nous ajouta-t-elle beaucoup de paille et de foin et bien du lieu pour y demeurer cet homme fit une profonde inclination et adora le seigneur en disant béni soit le seigneur le dieu d'Abraham mon maître qui n'a pas écarté de mon maître sa miséricorde et sa vérité et qui m'a amené dans la maison du frère de mon maître la jeune fille courut donc à la maison de sa mère et lui raconta tout ce qu'elle avait entendu or Rebecca avait un frère nommé Laban qui sortit aussitôt pour aller trouver cet homme près de la fontaine et ayant déjà vu les pendants d'oreilles et les bracelets aux mains de sa soeur qui lui avaient rapporté en même temps tout ce que cet homme lui avait dit il vint à lui lorsqu'il était encore près de la fontaine avec les chameaux et il lui dit entrez vous qui êtes béni du seigneur pourquoi demeurez-vous dehors j'ai préparé la maison et un lieu pour vos chameaux il le fit aussitôt entrer dans le logis il déchargea ses chameaux leur donna de la paille et du foin et fit laver les pieds de cet homme et de ceux qui étaient venus avec lui en même temps on lui servit à manger mais il dit je ne mangerai point jusqu'à ce que je vous ai proposé ce que j'ai à vous dire parlez lui dire-t-il et il dit je suis serviteur d'Abraham le seigneur a comblé mon maître de bénédiction et l'a rendu grand il lui a donné des brebis des bœufs de l'argent de l'or des serviteurs et des servantes des chameaux et des ânes Sarah la femme de mon maître lui a enfanté un fils dans sa vieillesse et mon maître lui a donné tout ce qu'il avait et il m'a fait jurer devant lui en me disant vous ne prendrez aucune des filles des chameaux dans le pays desquels j'habite pour la faire épouser à mon fils mais vous irez à la maison de mon père et vous prendrez parmi ceux de ma parenté une femme pour mon fils et je répondis à mon maître mais si la femme ne voulait point venir avec moi il me dit le seigneur devant lequel je marche enverra son ange avec vous et dirigera votre voie afin que vous preniez pour mon fils une femme qui soit de ma famille et de la maison de mon père que si étant arrivé chez mes parents il vous refuse ce que vous leur demanderez vous ne serez plus obligé à votre serment je suis donc arrivé près de la fontaine et j'ai dit seigneur Dieu d'Abraham mon maître si c'est vous qui m'avez conduit dans le chemin où j'ai marché jusqu'à présent me voici près de cette fontaine que la jeune fille donc qui sera sortie pour puiser de l'eau à qui j'aurai dit donnez-moi à boire un peu de l'eau que vous portez dans votre urne et qui me répondra buvez et je m'en vais en puiser aussi pour vos chameaux soit celle que le seigneur a destinée pour être la femme du fils de mon maître lorsque je m'entretenais en moi-même de cette pensée j'ai vu paraître Rebecca qui venait avec son urne qu'elle portait sur son épaule et qui étant descendue à la fontaine y avait puisé de l'eau je lui ai dit donnez-moi un peu à boire elle aussitôt autant son urne de dessus son épaule m'a dit buvez vous-même et je m'en vais donner aussi à boire à vos chameaux j'ai donc bu et elle a fait boire mes chameaux je l'ai ensuite interrogé et je lui ai demandé de qui êtes-vous fille elle m'a répondu qu'elle était fille de Batuel fils de Nachor et de Melchah sa femme je lui ai donc mis ses pendants d'oreille pour parer son visage et lui ai mis ses bracelets au bras aussitôt me baissant profondément j'ai adoré et béni le seigneur le dieu d'Abraham mon maître qui m'a conduit par le droit chemin pour prendre la fille du frère de mon maître et la donner pour femme à son fils c'est pourquoi si vous avez véritablement dessein d'obliger mon maître dites-le-moi que si vous avez résolu autre chose faites-le-moi savoir afin que j'aille chercher ailleurs Laban et Batuel répondirent c'est Dieu qui parle en cette rencontre nous ne pouvons vous dire autre chose que ce qui paraît conforme à sa volonté Rebecca est entre vos mains prenez-la et l'emmenez avec vous afin qu'elle soit la femme du fils de votre maître selon que le seigneur s'en est déclaré le serviteur d'Abraham ayant entendu cette réponse se prosterna contre terre et adora le seigneur il tira ensuite des vases d'or et d'argent et des vêtements dont il fit présent à Rebecca il donna aussi des présents à ses frères et à sa mère ils firent ensuite le festin ils mangèrent et burent et demeurèrent ensemble ce jour-là le lendemain le serviteur s'est enlevé le matin leur dit permettez-moi d'aller retrouver mon maître les frères et la mère de Rebecca lui répondirent que la jeune fille demeure au moins dix jours avec nous et après elle s'en ira je vous prie dit le serviteur de ne point me retenir davantage parce que le seigneur m'a conduit dans tout mon chemin permettez-moi de retrouver mon maître ils lui dirent appelons la jeune fille et sachons d'elle-même son sentiment on l'appela donc et étant venu ils lui demandèrent voulez-vous bien aller avec cet homme je le veux bien répondit-elle ils la laissèrent donc aller accompagné de sa nourrice avec le serviteur d'Abraham et ceux qui l'avaient suivi et souhaitant toutes sortes de prospérité à Rebecca ils lui dirent vous êtes notre soeur croise ces ans mille et mille générations et que votre race se mette en possession des villes de ses ennemis Rebecca et ses suivantes montèrent sur les chameaux et suivirent cet homme qui s'en retourna en grande hâte vers son maître en ce même temps Isaac se promenait dans le chemin qui mène au puits appelé le puits de celui qui vit et qui voit car il demeurait au pays du midi il était alors sorti dans les champs pour méditer le jour étant sur son déclin et ayant levé les yeux il vit de loin venir les chameaux Rebecca ayant aussi aperçu Isaac descendit de dessus son chameau et elle dit au serviteur quel est cet homme qui vient le long des champs au devant de nous c'est mon maître lui dit-il elle prit aussitôt son voile et se couvrit le serviteur alla cependant dire à Isaac tout ce qu'il avait fait alors Isaac la fit entrer dans la tente de Sarah sa mère et la prit pour femme et l'affection qu'il eut pour elle fut si grande qu'elle tempéra la douleur que la mort de sa mère lui avait causée livre de la Genèse chapitre 25 Abraham épousa une autre femme nommée Cétura qui lui enfanta Zamran Gesson Madan Madian Gespok et Sué Gesson engendra Saba et Dadan les enfants de Dadan furent Asurim Latusim et Lomim les enfants de Madian furent Ephah Ophère Enoch Abida et Elda tous ceux-ci furent enfants de Cétura Abraham donna à Isaac tout ce qu'il possédait il fit des présents au fils de ses autres femmes et de son vivant il les sépara de son fils Isaac les faisant aller dans le pays qui regarde l'Orient tout le temps de la vie d'Abraham fut de 175 ans et les forces lui manquant il mourut dans une heureuse vieillesse et un âge très avancé étant parvenu à la plénitude de ses jours et il fut réuni à son peuple Isaac et Ismaël ses fils le portèrent en la caverne double situé dans le champ des fronts fils de Seyor d'Éthane vis-à-vis de Membré qu'il avait acheté des enfants de Heth c'est là qu'il fut enterré aussi bien que Sarah sa femme après sa mort Dieu bénit son fils Isaac qui demeurait près du puits nommé le puits de celui qui vit et qui voit voici le dénombrement des enfants d'Ismaël fils d'Abraham et d'Agar l'égyptienne servante de Sarah et voici les noms de ses enfants selon que les ont porté ceux qui sont descendus d'eux le premier-né d'Ismaël fut Naboït les autres furent Cédar Adbeel Mapsam Massma Dumas Massa Adar Théma Théma Getur au milieu de son sein celui qui sorti parce qu'il mangeait Jure-le-moi Abimelech roi des Philistins et le Seigneur lui a paru et lui dit parce qu'Abraham dans le même dans le même lieu il arriva et vous nous auriez de brebis de troupeaux de de serviteurs et de servantes ceux qui ayant excité contre lui l'envie des Philistins ils bouchèrent tous les puits que les serviteurs d'Abraham son père avaient creusé et les remplirent de terre et Abimelech dit lui-même à Isaac retirez-vous d'avec nous parce que vous êtes devenus beaucoup plus puissants que nous Isaac s'étant donc retiré vint au torrent de Gerara pour demeurer en ce lieu et il fit creuser de nouveau d'autres puits que les serviteurs d'Abraham son père avaient creusé et que les Philistins après sa mort avaient obstrué et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donné auparavant ils fouillèrent aussi au fond du torrent et ils y trouvèrent de l'eau vive mais les pasteurs de Gerara firent encore là une querelle au pasteur d'Isaac en leur disant l'eau est à nous c'est pourquoi il appela ce puits injustice à cause de ce qui était arrivé ils en creusèrent encore un autre et les pasteurs de Gerara les ayant encore querellés il l'appela inimité étant parti de là il creusa un autre puits pour lequel ils ne disputèrent point c'est pourquoi il lui donna le nom de largeur en disant le seigneur nous a mis maintenant au large et nous a fait croître en bien sur la terre Isaac retourna de là à Bersabé et la nuit suivante le seigneur lui apparut et lui dit je suis le dieu je suis le dieu d'Abraham votre père ne craignez point parce que je suis avec vous je vous bénirai et je multiplierai votre race à cause d'Abraham mon serviteur il éleva donc un hôtel en ce lieu là et ayant invoqué le nom du seigneur il y dressa sa tente et il commanda à ses serviteurs d'y creuser un puits Abimelech Ochozat son favori et Ficol général de son armée vinrent de Guérara le trouver en ce même lieu et Isaac leur dit pourquoi venez-vous trouver un homme que vous haïssez et que vous avez chassé d'avec vous ils lui répondirent nous avons vu que le seigneur est avec vous c'est pourquoi nous avons résolu de faire une alliance entre nous qui sera jurée de part et d'autre afin que vous ne fassiez aucun tort comme nous n'avons touché à rien qui fut à vous ni rien fait qui vous put offenser vous ayant laissé aller en paix comblée de la bénédiction du seigneur Isaac leur fit donc un festin et après qu'ils eurent mangé et bu avec lui ils se levèrent le matin et l'alliance fut jurée de part et d'autre Isaac les reconduisit étant en fort bonne intelligence avec eux et les laissa s'en retourner dans leur pays le même jour les serviteurs d'Isaac lui vinrent dire qu'ils avaient trouvé de l'eau dans le puits qu'ils avaient creusé c'est pourquoi il appela ce puits Abondance et le nom de Bersabé fut donné à la ville et lui est demeuré jusqu'à aujourd'hui or Esaïu ayant quarante ans épousa Judith fille de Béère des temps et Basémat fidélon du même pays qui toutes deux s'étaient mises mal dans l'esprit d'Isaac et de Rébéka Livre de la Genèse chapitre 27 Isaac étant devenu vieux ses yeux s'obscurcirent de telle sorte qu'il ne pouvait plus voir il appela donc Esau son fils aîné et lui dit mon fils me voici dit Esau son père ajouta vous voyez que j'ai vieilli et que j'ignore le jour de ma mort prenez vos armes votre carquois et votre arc et sortez dehors et lorsque vous aurez pris quelque chose à la chasse vous me la prêterez comme vous savez que je l'aime et vous me la porterez afin que j'en mange et que je vous bénisse avant de mourir Rébéka entendit ces paroles et Esau étant allée dans les champs pour faire ce que son père lui avait commandé elle dit à Jacob son fils j'ai entendu votre père qui parlait à votre frère Esau et qui lui disait apportez-moi quelque chose de votre chasse et préparez-moi de quoi manger afin que je vous bénisse devant le Seigneur avant de mourir suivez donc maintenant mon fils le conseil que je vais vous donner allez-vous-en au troupeau et apportez-moi deux des meilleurs chevraux afin que j'en prépare à votre père une sorte de mai que je sais qu'il aime et qu'après que vous le lui aurez présenté et qu'il en aura mangé il vous bénisse avant de mourir Jacob lui répondit vous savez que mon frère Esau a le corps velu et que moi je n'ai pas de poils si mon père vient donc à me toucher et qu'il s'en aperçoive j'ai peur qu'il ne croit que je l'ai voulu tromper et qu'ainsi je n'attire sur moi sa malédiction au lieu de sa bénédiction sa mère lui répondit mon fils je me charge moi-même de cette malédiction faites seulement ce que je vous conseille et allez me chercher ce que je vous dis il y a là il la porta et le donna à sa mère qui en prépara à manger à son père comme elle savait qu'il aimait elle fit prendre ensuite à Jacob de très beaux habits des sceaux qu'elle gardait elle-même à la maison et elle lui mit autour des mains la peau des chevraux et lui en couvrit le cou partout où il était découvert puis elle lui donna ce qu'elle avait préparé à manger et les pains qu'elle avait cuits Jacob porta le tout devant Isaac et lui dit mon père je vous entends dit Isaac qui êtes-vous mon fils Jacob lui répondit je suis Esso votre fils aîné j'ai fait ce que vous m'avez commandé levez-vous mettez-vous sur votre séance et mangez de ma chasse afin que vous me donniez votre bénédiction Isaac dit encore à son fils mais comment avez-vous pu mon fils en trouver si tôt il lui répondit Dieu a voulu que ce que je désirais se présenta tout d'un coup à moi Isaac dit encore approchez-vous d'ici mon fils afin que je vous touche et que je vous reconnaisse si vous êtes mon fils ou non Jacob s'approcha de son père et Isaac l'ayant à thé dit pour la voix c'est la voix de Jacob mais les mains sont les mains d'Esso et il ne le reconnut point parce que ses mains étant couvertes de poils parurent toutes semblables à celles de son aîné Isaac le bénissant donc lui dit êtes-vous mon fils Esso je le suis répondit Jacob mon fils ajouta Isaac apportez-moi à manger de votre chasse afin que je vous bénisse Jacob lui en présenta et après qu'il en eut mangé il lui présenta aussi du vin qu'il but Isaac lui dit ensuite approchez-vous de moi mon fils et venez me baiser il s'approcha donc de lui et le baisa et Isaac aussitôt qu'il eut senti la bonne odeur qui sortait de ses habits lui dit en le bénissant l'odeur qui sort de mon fils est semblable à celle d'un champ plein de fleurs que le Seigneur a comblé de ses bénédictions que Dieu vous donne une abondance de blé et de vin de la rosée du ciel et de la graisse de la terre que les peuples vous soient assujettis et que les tribus vous adorent soyez le Seigneur de vos frères et que les enfants de votre mère se courbent devant vous que celui qui vous maudira soit maudit lui-même et que celui qui vous bénira soit comblé de bénédictions Isaac ne faisait que d'achever ses paroles et Jacob était à peine sorti dehors lorsqu'Esso entra et que présentant à son père ce qu'il avait apprêté de sa chasse il lui dit levez-vous mon père et mangez de la chasse de votre fils afin que vous me donniez votre bénédiction Isaac lui dit qui êtes-vous donc Esso lui répondit je suis Esso votre fils aîné Isaac fut frappé d'un profond étonnement et admirant au-delà de tout ce qu'on peut croire ce qui était arrivé il lui dit qui est donc celui qui m'a déjà apporté de ce qu'il avait pris à la chasse et qui m'a fait manger de tout avant que vous vous vinciez et je lui ai donné ma bénédiction et il sera béni Esso à ces paroles de son père jeta un cri furieux et étant dans une extrême consternation il lui dit donnez-moi aussi votre bénédiction mon père Isaac lui répondit votre frère m'est venu surprendre et il a reçu la bénédiction qui vous est édue c'est avec raison dit Esso qu'il a été appelé Jacob car voici la seconde fois qu'il m'a supplanté il m'a enlevé auparavant mon droit d'Ainès et présentement il vient encore de me dérober la bénédiction qui m'était due mais mon père ajouta Esso ne m'avez-vous point réservé aussi une bénédiction ? Isaac lui répondit je l'ai établi votre seigneur et j'ai assujetti à sa domination tous ses frères je l'ai affermi dans la possession du blé et du vin et après cela mon fils que me reste-t-il que je puisse faire pour vous Esso lui repartit n'avez-vous donc mon père qu'une seule bénédiction ? je vous conjure de me bénir aussi et jeta ensuite de grands cris mêlés de larmes et Isaac en étant touché lui dit votre bénédiction sera dans la graisse de la terre et dans la rosée du ciel qui vient d'en haut vous vivrez de l'épée vous servirez votre frère et le temps viendra que vous secouerez son joug et que vous vous en délivrerez Esso haïssait donc constamment Jacob à cause de cette bénédiction qu'il avait reçue de son père et il disait en lui-même le temps de la mort de mon père viendra et alors je tuerai mon frère Jacob ce qui en était rapporté à Rebecca elle envoya chercher son fils Jacob et lui dit voilà votre frère Esso qui menace de vous tuer mais mon fils croyez-moi hâtez-vous de vous retirer vers mon frère Laban qui est à Haran vous demeurerez quelques jours avec lui jusqu'à ce que la fureur de votre frère s'apaise que sa colère se passe et qu'il oublie ce que vous avez fait contre lui j'enverrai ensuite pour vous faire venir ici pourquoi perdrai-je mes deux enfants en un même jour Rebecca dit encore à Isaac la vie m'est devenue ennuyeuse à cause des filles de Hète qu'Eso a épousées si Jacob épouse une fille de ce pays-là je ne veux plus vivre Livre de la Genèse chapitre 28 Isaac ayant donc appelé Jacob le bénit et lui fit ce commandement ne prenez point lui dit-il une femme d'entre les filles de Chanan mais allez en Mésopotamie de Syrie en la maison de Batuel père de votre mère et épousez une des filles de Laban votre oncle que le Dieu tout-puissant vous bénisse qu'il multiplie votre race afin que vous soyez le chef de plusieurs peuples qu'il vous donne et à votre postérité après vous les bénédictions qu'il a promises à Abraham et qu'il vous fasse posséder la terre où vous demeurerez comme étrangers qu'il a promises à votre aïeul Jacob ayant pris ainsi congé d'Isaac partit pour se rendre en Mésopotamie de Syrie chez Laban fils de Batuel syrien frère de Rebecca sa mère mais Esso voyant que son père avait béni Jacob et l'avait envoyé en Mésopotamie de Syrie pour épouser une femme de ce pays-là qu'après lui avoir donné sa bénédiction il lui avait fait ce commandement vous ne prendrez point de femme d'entre les filles de Chanan et que Jacob obéissant à son père et à sa mère était allé en Syrie ayant vu aussi par expérience que les filles de Chanan ne plaisaient point à son père il alla auprès d'Ismaël et outre les femmes qu'il avait déjà il épousa Maëlette fille d'Ismaël fils d'Abraham et sœur de Naboit Jacob étant donc sorti de Bersabé allait à Aaron et étant venu en un certain lieu comme il voulait s'y reposer après le coucher du soleil il prit une des pierres qui étaient là et la mit sous sa tête et il s'endormit au même lieu alors il vit en songe une échelle dont le pied était appuyé sur la terre et le haut touché au ciel et des anges de Dieu montaient et descendaient le long de l'échelle il vit aussi le Seigneur appuyé sur le haut de l'échelle qui lui dit je suis le Seigneur le Dieu d'Abraham votre père et le Dieu d'Isaac je vous donnerai et à votre race la terre où vous dormez votre postérité sera comme la poussière de la terre vous vous étendrez à l'Orient et à l'Occident au septemrion et au midi et toutes les nations de la terre seront bénies en vous et dans celui qui sortira de vous je serai votre protecteur partout où vous irez je vous ramènerai dans ce pays et ne vous quitterai point que je n'ai accompli tout ce que je dis Jacob s'étant éveillé après son sommeil dit ces paroles le Seigneur est vraiment en ce lieu-ci et je ne le savais pas et tout effrayé il ajouta que ce lieu est terrible c'est véritablement la maison de Dieu et la porte du ciel Jacob se levant donc le matin prit la pierre qu'il avait mise sous sa tête et l'érigea comme un monument répandant de l'huile dessus il donna aussi le nom de Bethel à la ville qui auparavant s'appelait Lusa et il fit en même temps ce vœu en disant si Dieu demeure avec moi s'il me protège dans le chemin par lequel je marche et me donne du pain pour me nourrir et des vêtements pour me vêtir et si je retourne heureusement à la maison de mon père le Seigneur sera mon Dieu et cette pierre que j'ai dressée comme un monument s'appellera la maison de Dieu et je vous offrirai Seigneur la dîme de tout ce que vous m'aurez donné livre de la Genèse chapitre 29 Jacob nous ayons ôté la pierre de dessus le puits pour leur donner à boire à tous ensemble il parlait encore lorsque Rachel arriva avec les brebis de son père car elle menait pètre elle-même le troupeau Jacob l'ayant vu et sachant qu'elle était sa cousine et que ses troupeaux étaient à la banc son oncle ôta la pierre qui fermait le puits et ayant fait boire son troupeau il la baisa et il pleura à haute voix et il lui dit qu'il était le frère de son père et le fils de Rebecca Rachel courut aussitôt le dire à son père qui ayant appris que Jacob fils de sa soeur était venu courut au devant de lui l'embrassa étroitement et l'ayant baisé plusieurs fois le mena en sa maison lorsqu'il eut su de lui-même le sujet de son voyage il lui dit vous êtes ma chair et mon sang et après qu'un mois se fût passé il dit à Jacob faut-il que vous me serviez gratuitement parce que vous êtes mon frère dites-moi donc quelle récompense vous désirez or la banc avait deux filles dont l'aîné s'appelait Lilla et la plus jeune Rachel mais Lilla avait les yeux chassieux au lieu que Rachel était belle et très agréable Jacob ayant donc conçu de l'affection pour elle dit à la banc je vous servirai sept ans pour Rachel votre seconde fille la banc lui répondit il vaut mieux que je vous la donne qu'à un autre demeurez avec moi Jacob le servit donc sept ans pour Rachel et ce temps ne lui paraissait que peu de jours tant l'affection qu'il avait pour elle était grande après cela il dit à la banc donnez-moi ma femme puisque le temps auquel je dois l'épouser est accompli alors la banc fit les noces ayant invité au festin ses amis qui étaient en fort grand nombre et le soir il fit entrer Lilla sa fille auprès de Jacob et lui donna pour la servir une esclave qui s'appelait Zelfa Jacob les emprises pour sa femme reconnut le matin que c'était Lilla et il dit à son beau-père d'où vient que vous m'avez traité de cette sorte ne vous ai-je pas servi pour Rachel pourquoi m'avez-vous trompé la banc répondit ce n'est pas la coutume de ce pays-ci de marier les filles les plus jeunes les premières passez la semaine avec celle-ci et je vous donnerai l'autre ensuite pour le temps de cette année que vous me servirez de nouveau Jacob consentit à ce qu'il voulait et au bout de sept jours il épousa Rachel à qui son père avait donné une servante nommée Bala Jacob ayant eu enfin celle qu'il avait souhaité d'épouser il préféra la seconde à l'aîné dans l'affection qu'il lui portait et servit encore la banc pour elle sept ans durant mais le seigneur voyant que Jacob avait du mépris pour Lia la rendit féconde pendant que sa soeur demeurait stérile elle conçut donc et elle enfanta un fils qu'elle nomma Rubin en disant le seigneur a vu mon humiliation mon mari m'aimera maintenant elle conçut encore et ayant enfanté un fils elle dit le seigneur ayant connu que j'étais méprisé m'a donné ce second fils c'est pourquoi elle le nomma Siméon elle conçut pour la troisième fois et ayant encore enfanté et ayant encore enfanté un fils elle dit maintenant mon mari sera plus uni à moi puisque je lui ai donné trois fils c'est pourquoi elle le nomma Lévi elle conçut pour la quatrième fois et elle enfanta un fils et elle dit maintenant je louerai le seigneur c'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas et elle cessa pour l'heure d'avoir des enfants Livre de la Genèse chapitre 30 Rachel voyant qu'elle était stérile portant envie à sa soeur et elle dit à son mari donnez-moi des enfants où je mourrai Jacob lui répondit en colère suis-je moi comme Dieu et n'est-ce pas lui qui empêche que votre sein ne porte son fruit Rachel ajouta j'ébala ma servante allez à elle afin que je reçoive entre mes bras ce qu'elle enfantera et que j'ai des enfants d'elle elle lui donna donc Bala pour femme Jacob l'éant prise elle conçut et enfanta un fils alors Rachel dit le seigneur a jugé en ma faveur et il a exaucé ma voix en me donnant un fils c'est pourquoi elle le nomma Dan Bala conçut encore et ayant enfanté un second fils Rachel dit de lui le seigneur m'a fait entrer en combat avec ma soeur et la victoire m'est demeurée c'est pourquoi elle le nomma Neftali Leah voyant qu'elle avait cessé d'avoir des enfants donna à son mari Zelpha sa servante qui conçut et enfanta un fils et Leah dit à la bonne heure c'est pourquoi elle le nomma Gad Zelpha ayant eu un second fils Leah dit c'est pour mon bonheur car les femmes m'appelleront bienheureuse c'est pourquoi elle le nomma Acer Orubin étant sorti à la campagne lorsqu'on a moissonné le froment trouva des mandragores qui la portaient à Leah sa mère à laquelle Rachel dit donnez-moi des mandragores de votre fils mais elle lui répondit n'est-ce pas assez que vous m'ayez enlevé mon mari sans vouloir encore avoir les mandragores de mon fils Rachel ajouta je consens qu'il dorme avec vous cette nuit pourvu que vous me donniez de ces mandragores de votre fils Lors donc que Jacob sur le soir revenait des champs Leah alla au devant de lui et lui dit vous viendrez avec moi parce que j'ai acheté cette grâce en échange de mandragores de mon fils ainsi Jacob dormit avec elle cette nuit-là et Dieu exaussa ses prières elle conçut et enfanta un cinquième fils dont elle dit Dieu m'a récompensé parce que j'ai donné ma servante à mon mari et elle lui donna le nom d'Issachar Leah conçut encore et enfanta un sixième fils et elle dit Dieu m'a fait un excellent don mon mari demeurera encore cette fois avec moi parce que je lui ai donné six fils et elle le nomma Zabulon elle eut ensuite une fille qu'elle nomma Dina le Seigneur se souvint aussi de Rachel il l'exaussa et lui ôta sa stérilité elle conçut et elle enfanta un fils en disant le Seigneur m'a tiré de l'opprobre où j'étais elle lui donna le nom de Joseph et elle dit que le Seigneur me donne encore un second fils Joseph étant né Jacob dit à son beau-père laissez-moi aller afin que je retourne à mon pays et au lieu de ma naissance donnez-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je vous ai servi afin que je m'en aille vous savez quel a été le service que je vous ai rendu Laban lui répondit que je trouve grâce devant vous j'ai reconnu par expérience que Dieu m'a béni à cause de vous jugez vous-même de la récompense que vous voulez que je vous donne Jacob lui répondit vous savez de quelle manière je vous ai servi et comment votre bien s'est accru entre mes mains vous aviez peu de choses avant que je fusse venu avec vous et présentement vous voilà devenu riche Dieu vous a béni aussitôt que je suis entré en votre maison il est donc juste que je songe aussi maintenant à établir ma maison Laban lui dit que vous donnerai-je je ne veux rien dit Jacob mais si vous faites ce que je vais vous demander je continuerai à mener vos troupeaux et à les garder visitez tous vos troupeaux et mettez à part toutes les brebis dont la laine est de diverses couleurs tout ce qui naîtra d'un noir mêlé de blanc ou tacheté de couleurs différentes soit dans les brebis ou dans les chèvres sera ma récompense et demain quand le temps sera venu de faire cette séparation selon notre accord mon innocence me rendra témoignage devant vous et tout ce qui ne sera point tacheté de diverses couleurs ou de noir mêlé de blanc soit dans les brebis ou dans les chèvres me convaincra de l'arcain Laban lui répondit je trouve bon ce que vous me proposez le même jour Laban mit à part les chèvres les brebis les boucs et les béliers tachetés de diverses couleurs il donna à ses enfants la garde de tout le troupeau qui n'était que d'une couleur c'est à dire qui était ou tout blanc ou tout noir et il mit l'espace de trois journées de chemin entre lui et son gendre qui conduisait ses autres troupeaux Jacob prenant donc des branches vertes de peuplier d'amandier de platane en ôta une partie de l'écorce les endroits d'où l'écorce avait été ôtée parurent blanc et les autres qu'on avait laissé entier demeurèrent verts ainsi ces branches devinrent de diverses couleurs il les mit ensuite dans les canons qu'on remplissait d'eau afin que lorsque les troupeaux y viendraient boire ils eussent ces branches devant les yeux et qu'ils conçussent en les regardant ainsi il arriva que les brebis étant en chaleur et ayant conçu à la vue des branches eurent des agneaux tachetés et de diverses couleurs Jacob divisa son troupeau et ayant mis ses branches dans les canons devant les yeux des béliers ce qui était tout noir était à la banc et le reste à Jacob ainsi les troupeaux étaient séparés lors donc que les brebis devaient concevoir au printemps Jacob mettait les branches dans les canons devant les yeux des béliers et des brebis afin qu'elles conçussent en les regardant mais lorsqu'elles devaient concevoir en automne il ne les mettait point devant elles ainsi ce qui était conçu en automne fut pour Laban et ce qui était conçu au printemps fut pour Jacob il devint de cette sorte extrêmement riche et il eut de grands troupeaux des serviteurs et des servantes des chameaux et des ânes après cela Jacob entendit les enfants de Laban qui s'entredisaient Jacob a enlevé tout ce qui était à notre père et il est devenu puissant en s'enrichissant de son bien il remarqua aussi que Laban ne le regardait pas du même oeil qu'auparavant et de plus le Seigneur même lui dit retournez au pays de vos pères et vers votre famille et je serai avec vous il envoya donc chercher Rachel et Lia et les fit venir dans le champ où il faisait paître ses troupeaux et il leur dit je vois que votre père ne me regarde plus du même oeil qu'autrefois cependant le Dieu de mon père a été avec moi et vous savez vous-même que j'ai servi votre père de toutes mes forces il a même usé envers moi de tromperies en changeant dix fois ce que je devais avoir pour récompense quoique Dieu ne lui ait pas permis de me faire tort lorsqu'il a dit les agneaux tachetés seront ton salaire toutes les brebis ont eu des agneaux tachetés et lorsqu'il a dit au contraire tout ce qui sera blanc sera ton salaire tout ce qui est né des troupeaux a été blanc ainsi Dieu a ôté le bien de votre père pour me le donner car le temps où les brebis devaient concevoir étant venu j'ai levé les yeux et j'ai vu en songe que les mâles qui couvraient les femelles étaient marquetés et tachetés de diverses couleurs et l'ange de Dieu m'a dit en songe Jacob me voici ai-je répondu et il a ajouté levez vos yeux et voyez que tous les mâles qui couvrent les femelles sont marquetés tachetés et de couleurs différentes car j'ai vu tout ce que Laban vous a fait je suis le dieu de Bethel et vous avez oint la pierre et où vous m'avez fait un vœu sortez donc promptement de cette terre et retournez au pays de votre naissance Rachel et Elia lui répondirent nous reste-t-il quelque chose du bien et de la part que nous devons avoir dans la maison de notre père ne nous a-t-il pas traités comme des étrangères ne nous a-t-il point vendus et n'a-t-il pas mangé ce qui était à nous mais Dieu a pris les richesses de notre père et nous les a données et à nos enfants c'est pourquoi faites tout ce que Dieu vous a commandé Jacob fit donc monter aussitôt ses femmes et ses enfants sur des chameaux et emmenant avec lui tout ce qu'il avait ses troupeaux et tout ce qu'il avait acquis en Mésopotamie il se mit en chemin pour aller auprès de son père au pays de Chanan or Laban étant allé en ce temps-là faire tondre ses brebis Rachel déroba les idoles de son père et Jacob ne voulut point découvrir son projet de fuite à son beau-père lors donc qu'il s'en fut allé avec tout ce qui était à lui comme il avait déjà passé le fleuve et qu'il marchait vers la montagne de Galade Laban fut averti le troisième jour que Jacob s'enfuyait et aussitôt ayant pris avec lui ses frères il le poursuivit durant sept jours et le joignit à la montagne de Galade mais Dieu lui apparut en songe et lui dit prenez garde de ne rien dire d'offensant à Jacob Jacob avait déjà tendu sa tente sur la montagne de Galade et Laban l'ayant rejoint avec ses frères y tendit aussi la sienne et il dit à Jacob pourquoi avez-vous agi de la sorte en m'enlevant ainsi mes filles sans m'en rien dire comme si c'était des prisonnières de guerre pourquoi avez-vous pris le dessein de vous enfouir sans que je le suce et ne m'avez-vous point averti je vous aurais reconduit avec des chants de joie au son des tambourins et des arpes vous ne m'avez pas même permis de donner à mes filles et à mes fils le dernier baiser vous n'avez pas agi sagement et maintenant je pourrais bien vous rendre le mal pour le mal mais le dieu de votre père me dit hier prenez bien garde de ne rien dire d'offensant à Jacob vous aviez peut-être envie de retourner vers vos proches et vous souhaitiez de revoir la maison de votre père mais pourquoi m'avez-vous dérobé mes idoles Jacob lui répondit ce qui m'a fait partir sans vous en avoir averti c'est que j'ai eu peur que vous ne vouliez séravir vos filles par violence mais pour le l'arquin dont vous m'accusez je consens que quiconque sera trouvé avoir pris vos idoles soit puni de mort en présence de nos frères cherchez partout et emportez tout ce que vous trouverez à vous ici en disant cela il ne savait pas que Rachel avait dérobé ses idoles Laban étant donc entré dans l'attente de Jacob de Lia et de deux servantes ne trouva point ce qu'il cherchait il entra ensuite dans l'attente de Rachel mais elle ayant caché promptement les idoles sur la litière d'un chameau s'assit dessus et lorsqu'il cherchait partout dans l'attente de Rachel elle lui dit que mon seigneur ne se fâche pas si je ne peux y me lever maintenant devant lui parce que le mal qui est ordinaire aux femmes vient de me prendre ainsi Rachel rendit inutile cette recherche qu'il faisait avec tant de soin alors Jacob tout ému fit ce reproche à Laban quelle faute avais-je commise et en quoi et en quoi vous avais-je offensé pour vous obliger de courir après moi avec tant de chaleur et de fouiller tout ce qui est à moi qu'avez-vous trouvé ici de toutes les choses qui étaient de votre maison faites-le voir devant mes frères et devant les vôtres et qu'il soit juge entre vous et moi est-ce donc pour cela que j'ai passé vingt années avec vous vos brebis et vos chèvres non point étaient stériles je n'ai pas mangé les moutons de votre troupeau je ne vous ai rien montré de ce qui avait été pris par les bêtes je prenais sur moi tout ce qui avait été perdu et vous en tenais compte et vous exigiez de moi tout ce qui avait été dérobé j'étais brûlée par la chaleur pendant le jour et par le froid pendant la nuit et le sommeil fouillait de mes yeux je vous ai servi ainsi dans votre maison vingt ans durant quatorze pour vos filles et six pour vos troupeaux vous avez changé dix fois ce que je devais avoir pour récompense si le dieu de mon père Abraham et le dieu que craint Isaac ne m'eût assisté vous m'auriez peut-être envoyé tout nu de chez vous mais Dieu a regardé mon affliction et le travail de mes mains et il vous a arrêté cette nuit par ces menaces Laban lui répondit mes filles et mes petits-fils vos troupeaux et tout ce que vous voyez est à moi que puis-je faire à mes filles et à mes petits-fils venez donc et faisons une alliance qui serve de témoignage entre vous et moi alors Jacob prit une pierre et en ayant dressé un monument il dit à ses frères apporté des pierres et en ayant ramassé plusieurs ensemble ils en firent un lieu élevé et mangèrent dessus Laban le nomma le monceau du témoin et Jacob le monceau du témoignage chacun selon la propriété de sa langue et Laban dit ce monument sera témoin aujourd'hui entre vous et moi c'est pourquoi il a été nommé Galad c'est-à-dire le monceau du témoin que le Seigneur nous regarde et nous juge lorsque nous nous serons retirés l'un de l'autre si vous maltraitez mes filles et si vous prenez encore d'autres femmes qu'elles nul n'est témoin de nos paroles que Dieu qui est présent et qui nous regarde il dit encore à Jacob ce monument et cette pierre que j'ai dressée entre vous et moi nous servirons de témoins ce monument en dis-je et cette pierre porteront témoignage si je passe au-delà pour aller à vous ou si vous passez vous-même dans le dessein de me venir me faire quelque mal que le Dieu d'Abraham le Dieu de Nachor et le Dieu de leur père soient notre juge Jacob jura donc par le Dieu que craignait Isaac et après avoir immolé des victimes sur la montagne il invita ses parents pour manger ensemble et ayant mangé ils demeurèrent là pour y passer la nuit mais Laban se levant avant qu'il fît jour embrassa ses fils et ses filles les bénit et s'en retourna chez lui Livre de la Genèse chapitre 32 Jacob continuant son chemin rencontra des anges de Dieu et les ayant vus il dit voici le camp de Dieu et il appela ce lieu-là Mahanaim c'est-à-dire le camp il envoya en même temps des gens devant lui pour donner avis de sa venue à son frère Esso en la terre de Séir au pays des Dômes et il leur donna cet ordre voici la manière dont vous parlerez à Esso mon seigneur Jacob votre frère vous envoie dire ceci j'ai demeuré comme étranger chez Laban et j'y ai été jusqu'à ce jour j'ai des bœufs des ânes des brebis des serviteurs et des servantes et j'envoie maintenant vers mon seigneur afin que je trouve grâce devant lui ceux que Jacob avait envoyés revinrent lui dire nous sommes allés vers votre frère Esso et le voici qui vient lui-même en grande hâte au devant de vous avec quatre cents hommes à ces mots Jacob eut une grande peur et dans la frayeur dont il fut saisi il divisa en deux troupes tous ceux qui étaient avec lui et aussi les troupeaux les brebis les bœufs et les chameaux en disant si Esso vient attaquer une des troupes l'autre qui restera sera sauvé Jacob dit ensuite Dieu d'Abraham mon père Dieu de mon père Isaac Seigneur qui m'avait dit retournez en votre pays et au lieu de votre naissance et je vous comblerai de bienfait je suis indigne de toutes vos miséricordes et de la vérité que vous avez gardé envers votre serviteur j'ai passé ce fleuve du Jourdain n'ayant qu'un bâton et je retourne maintenant avec ces deux troupes délivrez-moi je vous prie de la main de mon frère Esso parce que je le crains extrêmement de peur qu'à son arrivée il ne frappe la mer avec les enfants vous m'avez promis de me combler de bien et de multiplier ma race comme le sable de la mer dont la multitude est innombrable Jacob ayant passé la nuit en ce même lieu il sépara de tout ce qui était à lui ce qu'il avait destiné pour en faire présent à Esso son frère deux cents chèvres vingt boucs deux cents brebis et vingt béliers trente femelles de chameaux avec leurs petits quarante vaches vingt taureaux vingt anesses et dix anons il envoya séparément chacun de ses troupeaux qu'il fit conduire par ses serviteurs et il dit à ses hommes marchez toujours devant et qu'il y ait de l'espace entre un troupeau et l'autre il dit à celui qui marchait le premier si vous rencontrez Esso mon frère et qu'il vous demande à qui êtes-vous ou bien où allez-vous ou bien à qui sont ces bêtes que vous menez vous lui répondrez elles sont à Jacob votre serviteur qui les envoie pour présent à mon seigneur Esso et il vient lui-même après nous il donna aussi le même ordre au second au troisième et à tous ceux qui conduisaient les troupeaux en leur disant lorsque vous rencontrerez Esso vous lui direz la même chose et vous ajouterez Jacob votre serviteur vient aussi lui-même après nous car Jacob disait je l'apaiserai par les présents qui vont devant moi et ensuite quand je le verrai peut-être me regardera-t-il favorablement les présents marchèrent donc devant Jacob et pour lui il demeura pendant cette nuit dans son camp et s'étant levé de fort bonheur il prit ses deux femmes et leurs deux servantes avec ses onze fils et passa le guet du jaboc après avoir fait passer tout ce qui était à lui il demeura seul en ce lieu-là et il parut en même temps un homme qui lutta contre lui jusqu'au matin cet homme voyant qu'il ne pouvait le surmonter lui toucha le nerf de la cuisse qui se sécha aussitôt et il lui dit laissez-moi aller car l'horreur commence déjà à apparaître Jacob lui répondit je ne vous laisserai point aller que vous ne m'ayez béni cet homme lui demanda comment vous appelez-vous il lui répondit je m'appelle Jacob et le même homme ajouta on ne vous nommera plus à l'avenir Jacob mais Israël car si vous avez été fort contre Dieu combien le serez-vous davantage contre les hommes Jacob lui fit ensuite cette demande dites-moi je vous prie comment vous vous appelez il lui répondit pourquoi me demandez-vous mon nom et il le bénit en ce même lieu Jacob donna le nom de Fanuel à ce lieu-là en disant j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée aussitôt qu'il eut passé ce lieu qu'il venait de nommer Fanuel il vit le soleil qui se levait mais il se trouva boiteux d'une jambe c'est pour cette raison que jusqu'aujourd'hui les enfants d'Israël ne mangent point d'une aire des bêtes se souvenant de celui qui fut touché en la cuisse de Jacob et qui demeura sans mouvement livre de la Genèse chapitre 33 Jacob levant ensuite les yeux vit Esso qui s'avançait avec quatre cents hommes et il partagea les enfants de Lia de Rachel et de deux servantes il mit à la tête les deux servantes avec leurs enfants Lia et ses enfants au second rang Rachel et Joseph au dernier et lui s'avançant se prosterna sept fois en terre jusqu'à ce que son frère fût près de lui alors Esso courut au devant de son frère l'embrassa le serra étroitement et le baisa en darsant des larmes et ayant levé les yeux il vit les femmes et leurs enfants et il dit à Jacob qui sont ceux-là sont-ils à vous Jacob lui répondit ce sont les petits enfants que Dieu a donné à votre serviteur et les servantes s'approchèrent avec leurs enfants le saluèrent profondément Lia s'approcha avec ses enfants et l'ayant aussi salué Joseph et Rachel le saluèrent les derniers alors Esso lui dit quelles sont ces troupes que j'ai rencontré Jacob lui répondit je les ai envoyés pour trouver grâce devant mon Seigneur Esso lui répondit j'ai les biens en abondance mon frère gardez pour vous ce qui est à vous Jacob ajouta ne parlez pas ainsi je vous prie mais si j'ai trouvé grâce devant vous recevez de ma main ce petit présent car j'ai vu aujourd'hui votre visage comme si je voyais le visage de Dieu soyez-moi donc favorable et recevez ce présent que je vous ai offert et que j'ai reçu de Dieu qui donne toute chose Esso après ses instances de son frère reçut avec peine ce qu'il lui donnait et il lui dit allons ensemble et je vous accompagnerai dans votre chemin Jacob lui répondit vous savez mon Seigneur que j'ai avec moi des enfants fort petits et des brebis et des vaches pleines si je les lasse en les faisant marcher trop vite tous mes troupeaux mourront en un même jour que mon Seigneur marche donc devant son serviteur et je le suivrai tout doucement selon que je verrai que mes petits le pourront faire jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur en Seyir Esso lui dit je vous prie qu'il demeure au moins quelques-uns des gens que j'ai avec moi pour vous accompagner dans votre chemin Jacob lui répondit cela n'est pas nécessaire je n'ai besoin mon Seigneur que d'une seule chose qui est de trouver grâce devant vous Esso s'en retourna donc le même jour en Seyir par le même chemin qu'il était venu et Jacob vint à Sokot où ayant bâti une maison et dressé ses tentes il appela ce lieu-là Sokot qui veut dire les tentes il passa ensuite jusqu'à Salem qui est une ville des Sishimites dans le pays de Chanan et il demeura près de cette ville après son retour de Mésopotamie qui est en Syrie il acheta une partie du champ dans lequel il avait dressé ses tentes et il appella cent agneaux aux enfants des morts père de Sishem et ayant dressé là un hôtel il y invoqua le dieu très fort d'Israël Livre de la Genèse chapitre 34 Alors Dina fille de Lia sortit pour voir les femmes du pays et Sishem fils des morts et véants prince du pays l'ayant vu conçut un grand amour pour elle et l'enleva et dormit avec elle par force et par violence son coeur demeura fortement attaché à Dina et la voyant triste il tâcha de la gagner par ses caresses il alla ensuite trouver Aimor son père et il lui dit obtenez-moi cette jeune fille pour femme Jacob ayant été averti de cette violence lorsque ses enfants étaient absents et occupés à la conduite de leur troupeau il ne parla de rien jusqu'à ce qu'ils fussent revenus cependant Aimor père de Sishem vint pour lui parler en même temps tous les enfants de Jacob revinrent des champs et ayant appris ce qui était arrivé ils entrèrent en une grande colère à cause de l'action honteuse que cet homme avait commise contre Israël en violent et traitant si outrageusement la fille de Jacob Aimor leur parla donc et leur dit le coeur de mon fils Sishem est fortement attaché à votre fille donnez-la lui afin qu'il l'épose allions-nous réciproquement les uns avec les autres donnez-nous vos filles en mariage et prenez aussi les nôtres habitez avec nous la terre est en votre puissance cultivez-la trafiquez-y et possédez-la Sishem dit aussi au père et au frère de Dinah que je trouve grâce devant vous et je vous donnerai tout ce que vous désirez augmentez l'ado demandez des présents et je vous donnerai volontiers ce que vous voudrez donnez-moi seulement cette jeune fille afin que je l'épouse les enfants de Jacob répondirent à Sishem et à son père avec dessein de les tromper étant tout transporté de colère à cause de l'outrage fait à leur sœur nous ne pouvons faire ce que vous demandez ni donner notre sœur à un homme incirconcis ce qui est une chose défendue et abominable parmi nous mais nous pourrons bien faire alliance avec vous pourvu que vous vouliez devenir semblable à nous et que tout mal parmi vous soit circoncis nous vous donnerons alors nos filles en mariage et nous prendrons les vôtres nous demeurerons avec vous et nous ne serons plus qu'un peuple que si vous ne voulez point être circoncis nous reprendrons notre fille et nous nous retirerons cette offre plus à Amor et à Sishem son fils et ce jeune homme ne différa pas davantage à exécuter ce qu'on lui avait proposé parce qu'il aimait la jeune fille avec passion or il était très considéré dans la maison de son père étant donc entré dans l'assemblée qui se tenait à la porte de la ville ils parlèrent ainsi au peuple ces hommes sont paisibles et ils veulent habiter avec nous permettons-leur de trafiquer dans cette terre et de la cultiver car spacieuse et étendue comme elle est elle a besoin de gens qui s'appliquent à la cultiver nous prendrons leurs filles en mariage et nous leur donnerons les nôtres il n'y a qu'une chose qui pourrait différer un si grand bien c'est qu'auparavant nous devons circoncire tous les mâles parmi nous pour nous conformer à la coutume de ce peuple et après cela leurs biens leurs troupeaux et tout ce qu'ils possèdent sera à nous donnons-leur seulement cette satisfaction et nous demeurerons ensemble pour ne faire plus qu'un même peuple ils donnèrent tous leur consentement et tous les mâles furent circoncis mais le troisième jour lorsque la douleur des plaies de la circoncision est le plus et le plus violente deux des enfants de Jacob Simeion et Lévi qui étaient frères de Dinah entrèrent ardiment dans la ville l'épée à la main tuèrent tous les mâles et entre autres et Mors et Sichem et ensuite ils emmenèrent de la maison de Sichem leur sœur Dinah après qu'ils furent sortis les autres enfants de Jacob se jetèrent sur les morts pilèrent toute la ville pour venger l'outrage fait à leur sœur prirent les brebis les bœufs et les ânes ruinèrent tout ce qui était dans les maisons et dans les champs et emmenèrent les femmes captives avec leurs petits-enfants après cette exécution violente Jacob dit à Simeion et à Lévi vous m'avez troublé et vous m'avez rendu odieux aux chanayens et aux phérésiens qui habitent ce pays nous ne sommes que peu de monde et ils s'assembleront tous pour m'attaquer et ils me perderont avec toute ma maison ses enfants lui répondirent devait-il abuser ainsi de notre sœur comme d'une prostituée livre de la Genèse chapitre 35 cependant Dieu parlait à Jacob et lui dit levez-vous et montez à Bethel demeurez-y et dressez un hôtel au Dieu qui vous apparut lorsque vous fouillez et sauve votre frère alors Jacob ayant assemblé tous ceux de sa maison leur dit jetez loin de vous les dieux étrangers qui sont au milieu de vous purifiez-vous et changez de vêtements venez montons à Bethel pour redresser un hôtel à Dieu qui m'a exaucé au jour de mon affliction et qui m'a accompagné pendant mon voyage ils leur donnèrent et lui donnèrent donc tous les dieux étrangers qu'ils avaient et leurs pendants d'oreilles et Jacob les enfouit sous un Thébérente qui est derrière la ville de Sichem et lorsqu'ils se furent mis en chemin Dieu frappa de terreur toutes les villes voisines et on n'osa pas les poursuivre dans leur retraite ainsi Jacob et tout le peuple qui était avec lui vint à l'Usa surnommé Bethel qui était dans le pays de Shannon il y bâtit un hôtel et nomma ce lieu la maison de Dieu parce que Dieu lui était apparu en ce lieu-là lorsqu'il fouillait Esau son frère en ce même temps Déborah nourrice de Rebecca mourut et fut enterrée sous un chêne au pied de Bethel et ce lieu fut nommé le chêne des pleurs or Dieu apparut encore à Jacob depuis son retour de Mésopotamie qui est en Syrie il le bénit et il lui dit vous ne serez plus nommé Jacob mais Israël sera votre nom et Dieu le nomma Israël il lui dit encore je suis le Dieu tout-puissant croissez et multipliez-vous vous serez le chef de nations et d'une multitude de peuples et des rois sortiront de vous je vous donnerai et à votre race après vous la terre que j'ai donnée à Abraham et à Isaac Dieu se retira ensuite et Jacob resta un monument de pierre au lieu où Dieu lui avait parlé et offrit du vin dessus et y répandit de l'huile l'il appela ce lieu Bethel après qu'il fût parti de ce lieu-là il vint au printemps sur le chemin qui mène à Ephrata où Rachel étant en travail et ayant grande peine à enfanter elle se trouva en péril de sa vie la sage-femme lui dit ne craignez point car vous aurez encore ce fils mais Rachel qui sentait que la violence de la douleur la faisait mourir étant prête d'expirer nomma son fils Benoni c'est-à-dire le fils de ma douleur et le père le nomma Benjamin c'est-à-dire fils de la droite Rachel mourut donc et elle fut ensevelie dans le chemin qui conduit à la ville d'Ephrata appelée depuis Bethléem Jacob dressa un monument de pierre sur son sépulcre c'est ce monument de Rachel que l'on voit encore aujourd'hui après qu'il fût sorti de ce lieu il dressa sa tente au-delà de la tour du troupeau et lorsqu'il demeurait en ce lieu-là Rubin dormit avec Bala qui était femme de son père et cette action ne put lui être cachée or Jacob avait douze fils les fils de Lia étaient Rubin l'aîné de tous Siméon Lévi Judas Issachar et Zabulon les fils de Rachel sont Joseph et Benjamin les fils de Bala servante de Rachel Dan et Neftali les fils de Zelpha servante de Lia Gad et Hazer ce sont là les fils de Jacob qu'il eut en Mésopotamie de Syrie Jacob vint ensuite trouver Isaac son père à Mambré à la ville d'Arbé appelé depuis Hébron où Abraham et Isaac avaient demeuré comme étrangers Isaac avait alors cent quatre-vingt ans accompli et ses forces étant épuisé par son grand âge il mourut ayant donc achevé sa carrière dans une extrême vieillesse il fut réuni à son peuple et ses enfants Esau et Jacob l'ensevelire Livre de la Genèse chapitre 36 voici le délombrement des enfants d'Esau appelés aussi Edom Esau épousa des femmes d'entre les filles de Shannon Ada fille d'Elon Etéan et Olibama fille d'Anna fille de Sébéion et Véan il épousa aussi Bazamat fille d'Ismaël et soeur de Nabayot Ada enfanta Eliphaz Basmat fut mère de Rahuel Olibama eut pour fils Jéus Yélon et Corée ce sont là les fils d'Esau qui lui naquirent au pays de Shannon or Esau prit ses femmes ses fils ses filles et toutes les personnes de sa maison son bien ses bestiaux et tout ce qu'il possédait en la terre de Shannon et il s'en alla en un autre pays loin de son frère Jacob car comme ils étaient extrêmement riches ils ne pouvaient demeurer ensemble et la terre où ils séjournaient ne pouvait les contenir à cause de la multitude de leurs troupeaux Esau appelait aussi Edom habita sur la montagne de Seir voici la postérité d'Esau père d'Edom dans la montagne de Seir et voici les noms de ses enfants Eliphaz fut fils d'Ada femme d'Esau et Rahuel fils de Basemat qui fut aussi sa femme les fils d'Eliphaz furent Teman Omar Cepho Gatham et Senez Eliphaz fils d'Esau avait encore une femme nommée Tamna qui lui enfanta Amalèche ce sont là les fils d'Ada femme d'Esau les fils de Rahuel furent Nahat Zara Sama et Mesa ce sont là les fils de Basmat femme d'Esau Jéus Ielon et Corée furent fils d'Olibama femme d'Esau elle était fille d'Anna fille de Sébéion voici les princes d'entre les enfants d'Esau fils d'Eliphaz fils aîné d'Esau le prince Teman le prince Omar le prince Cepho le prince Senez le prince Corée le prince Gatham le prince Amalèche ce sont là les fils d'Eliphaz dans le pays d'Edom et les fils d'Ada les enfants de Rahuel fils d'Esau furent le prince Nahat le prince Zara le prince Sama le prince Meza ce sont là les princes issus de Rahuel au pays d'Edom et ce sont les fils de Basmat femme d'Esau les fils d'Olibama femme d'Esau furent le prince Jéus le prince Yélon le prince Corée ce sont là les princes issus d'Olibama fille d'Anna et femme d'Esau voici les fils d'Esau appelés aussi Edom et ceux d'entre eux qui ont été princes les fils de Seyir oréens qui habitaient alors ce pays là sont Lothan Sobal Sébéion et Anna disson Eser et disson ce sont là les princes oréens fils de Seyir dans le pays d'Edom les fils de Lothan furent ori et aimant et ce Lothan avait une soeur nommée Tamna les fils de Sobal furent Alvan Manaat et Bal Sépho et Onam les fils de Sébéion furent Aya et Anna c'est cette Anna qui trouva des eaux chaudes dans le désert lorsqu'il conduisait les ânes de Sébéion son père il y eut un fils nommé Dison et une fille nommée et Olibama les fils de Dison furent Amdan et Zéban Jetram et Charon les fils d'Eser furent Balan Zavan et Akan les fils de Dison furent Hus et Aram voici les princes des oréens le prince Lothan le prince Sobal le prince Sébéion le prince Anna le prince Dison le prince Eser le prince Dison ce sont là les princes des oréens qui commandèrent dans le pays de Séir les rois qui régnèrent au pays d'Edom avant que les enfants d'Israël eussent un roi furent ceux-ci Béla fils de Béor et sa ville s'appelait Denabba Béla étant mort Jobab fils de Zara de Bossra régna en sa place après la mort de Jobab Usain qui était du pays des Thémanites lui succéda celui-ci étant mort Hadad fils de Badad régna après lui ce fut lui qui défie les Madianites au pays de Moab sa ville s'appelait Avith Hadad étant mort Sembla qui était de Masreka lui succéda après la mort de Sembla Saül qui était sur le fleuve de Roobot régna en sa place Saül étant mort Balanant fils d'Achobor lui succéda après la mort de Balanant Hadad régna en sa place sa ville s'appelait Faux et sa femme se nommait Metabelle fille de Matred fille de Mésab voici les noms des princes issus des Sceaux selon leur famille leur territoire et leur nom le prince Tamna le prince Alva le prince Jethet le prince Olibama le prince Ela le prince Finon le prince Senez le prince Teman le prince Mapsar le prince Magdiel et le prince Hiram ce sont là les princes sortis d'Edom qui ont habité dans les terres de son empire Céla et Sceaux père des Iduméens Livre de la Genèse chapitre 37 Jacob demeura dans le pays de Chanan où son père avait été comme étranger et voici ses générations Joseph âgé de 16 ans et n'étant encore qu'un enfant conduisait le troupeau de son père avec ses frères et il était avec les enfants de Bala et de Zelpha femme de son père il accusa alors ses frères devant son père d'un crime énorme Israël aimait Joseph plus que tous ses autres enfants parce qu'il avait eu étant déjà vieux et il lui avait fait une robe de plusieurs couleurs ses frères voyant donc que leur père l'aimait plus que tous ses autres enfants le haïssait et ne pouvait lui parler avec douceur il arriva aussi que Joseph rapporta à ses frères un songe qu'il avait eu qui fut encore la semence d'une plus grande haine car il leur dit écoutez le songe que j'ai eu il me semblait que je liais des gerbes dans la campagne que ma gerbe se leva et se tient debout et que les vôtres entourant la mienne l'adoraient ses frères lui répondirent est-ce que tu seras notre roi et serons-nous soumis à ta puissance ses songes et ses entretiens allumèrent donc encore davantage l'envie et la haine qu'ils avaient contre lui il eut encore un autre songe qu'il raconta à ses frères en leur disant j'ai vu un songe que le soleil et la lune et onze étoiles m'adorait lorsqu'il eut rapporté ce songe à son père et à ses frères son père lui en fit réprimande et il lui dit que voudrait dire ce songe que tu as eu est-ce que ta mère tes frères et moi nous t'adorerons sur la terre ainsi ses frères étaient transportés dans vie contre lui mais son père considérait tout cela en silence il arriva alors que les frères de Joseph s'arrêtèrent à Sichem où ils faisaient paître les troupeaux de leur père et Israël dit à Joseph tes frères font paître nos brebis dans le pays de Sichem viens et je t'enverrai vers eux je suis tout prêt lui dit Joseph Jacob ajouta va et vois si tes frères se portent bien et si les troupeaux sont en bon état et tu me rapporteras ce qui se passe ayant donc été envoyé de la vallée d'Hebron il vint à Sichem et un homme l'ayant trouvé errant dans la campagne lui demanda ce qu'il cherchait il lui répondit je cherche mes frères je vous prie de me dire où ils font paître leurs troupeaux cet homme lui répondit ils se sont retirés de ce lieu et j'ai entendu qu'ils se disaient allons vers Dothayen Joseph alla donc après ses frères et les trouva à Dothayen lorsqu'il eut aperçu de loin avant qu'il se fût approché d'eux ils résolurent de le tuer et ils se disaient l'un à l'autre voici notre songeur qui vient allons tuons-le et jetons-le dans une vieille citerne nous dirons qu'une bête sauvage l'a dévoré et après cela on verra à quoi ces songes lui auront servi Rubin les ayant entendus parler ainsi tâchait de le tirer d'entre leurs mains et il leur disait ne le tuyez point et ne répandez point son sang mais jetez-le dans cette citerne qui est au désert et conservez vos mains pures ils disaient cela dans le dessin de le tirer de leurs mains et de le rendre à son père aussitôt donc que Joseph fut arrivé près de ses frères ils lui ôtèrent sa robe de plusieurs couleurs qui le couvraient jusqu'en bas et ils le jetèrent dans cette vieille citerne qui était sans eau s'étant ensuite s'étant ensuite assis pour manger ils virent des ismaïlites qui passaient et qui venant de Galade portaient sur leur chameau des parfums de la résine et de la myre et s'en allaient en Égypte alors Judas dit à ses frères que nous servira de tuer notre frère et d'avoir caché sa mort il vaut mieux le vendre à ses ismaïlites et ne point souiller nos mains car il est notre frère et notre cher ses frères consentirent à ce qu'il disait l'ayant donc tiré de la citerne et voyant ses marchands madianites qui passaient ils le vendirent vingt pièces d'argent aux ismaïlites qui le menèrent en Égypte Rubin étant retourné à la citerne et ni ayant point trouvé l'enfant déchira ses vêtements et vint dire à ses frères l'enfant ne paraît plus et que deviendrai-je après cela ils prirent la robe de Joseph et l'ayant trempé dans le sang d'un chevreau qu'ils avaient tué et l'envoyèrent à son père lui faisant dire par ceux qui la lui portaient voici une robe que nous avons trouvée voyez si c'est celle de votre fils ou non le père l'ayant reconnu dit c'est la robe de mon fils une bête cruelle à dévorer une bête à dévorer Joseph et ayant déchiré ses vêtements il se couvrit d'un silice pleurant son fils fort longtemps alors tous ses enfants s'assemblèrent pour tâcher de soulager leur père dans sa douleur mais il ne voulut point recevoir de consolation et il leur dit je pleurerai toujours jusqu'à ce que je descende avec mon fils au séjour des morts ainsi il continuera toujours de pleurer cependant les Madianites vendirent Joseph en Égypte à Petiphar unique du pharaon et général de ses troupes livre de la Genèse chapitre 38 en ce même temps en ce même temps Judas quitta ses frères et vint chez un homme d'Odolam qui s'appelait Ira et ayant vu et ayant vu en ce lieu la fille d'un chananéant nommé Suye il épousa et vécut avec elle elle conçut et enfanta un fils qui fut nommé Er ayant conçu une seconde fois elle eut encore un fils qu'elle nomma Onan et elle enfanta encore un troisième qu'elle nomma Sela après lequel elle cessa d'avoir des enfants Judas fit épouser à Er son fils aîné une fille nommée Tamar ce Er fils aîné de Judas fut un très méchant homme et le Seigneur le frappa de mort Judas dit donc à Onan son second fils épouse la femme de ton frère et vis avec elle afin que tu suscites des enfants à ton frère Onan voyant la femme de son frère et sachant que les enfants qui naîtraient d'elle ne seraient pas à lui empêchait qu'elle ne devint mère de peur que ses enfants ne portassent le nom de son frère C'est pourquoi le Seigneur le frappa de mort parce qu'il faisait une chose détestable Judas dit donc à Tamar sa belle fille Demeurez veuve dans la maison de votre père jusqu'à mon fils Sela Sela devienne grand car il avait peur que Sela ne mourût aussi comme ses autres frères Ainsi Tamar retourna demeurer dans la maison de son père Beaucoup de temps s'étant passé la fille de Sué femme de Judas mourut Judas après l'avoir pleuré et s'être consolé de cette perte alla à Tamnas avec Eras Dodolam le pasteur de ses troupeaux pour voir ceux qui tondaient ses brebis Tamar ayant été averti que Judas son beau-père allait à Tamnas pour faire tondre ses brebis quitta ses habits de veuve se couvrit d'un grand voile et s'étant déguisé s'assit dans un carrefour sur le chemin de Tamnas parce que Sela étant un âge d'être marié Judas ne le lui avait point fait épouser Judas l'ayant vu s'imagina que c'était une femme de mauvaise vie car elle s'était couvert le visage de peur d'être reconnue et l'abordant il lui dit laisse-moi m'approcher de toi car il ne savait pas que ce fut sa belle-fille elle lui répondit que me donnerez-vous pour ce que vous demandez je vous enverrai dit-il un chevreau de mon troupeau elle repartit je consentirai à ce que vous voulez pourvu que vous me donniez un gage en attendant que vous m'envoyez ce que vous me promettez que voulez-vous que je vous donne pour gage lui dit Judas elle lui répondit donnez-moi votre anneau votre bracelet et le bâton que vous tenez à la main ainsi elle conçut de lui et s'en allant aussitôt et ayant quitté le costume qu'elle avait pris elle se revêtit de ses habits de veuve Judas envoya ensuite le chevreau par son pasteur d'Odolam afin qu'il retirât le gage qu'il avait donné à cette femme mais ne l'ayant point trouvé il demanda aux habitants de ce lieu où est une femme qui était assise dans ce carrefour tous lui répondirent il n'y a pas eu en cet endroit de femme débauchée il retourna auprès de Judas et il lui dit je ne l'ai point trouvé mais même les habitants de ce lieu m'ont dit que jamais femme de mauvaise vie ne s'était assise en cet endroit Judas dit qu'elle garde ce qu'elle a elle ne peut pas au moins m'accuser d'avoir manqué à ma parole j'ai envoyé le chevreau que je lui avais promis et on ne l'avait point trouvé mais trois mois après on vint dire à Judas Tamar votre belle fille est tombée en fornication car on commence à s'apercevoir qu'elle est grosse Judas répondit qu'on la produise en public afin qu'elle soit brûlée et lorsqu'on l'a mené au supplice elle envoya dire à son beau-père j'ai conçu de celui à qui sont ses gages voyez à qui est cet anneau ce bracelet et ce bâton Judas ayant reconnu ce qu'il lui avait donné dit elle a moins de tort que moi puisque je ne l'ai pas donné pour épouse à cela mon fils et il ne l'a connu plus depuis comme elle fut sur le point d'enfanter il parut qu'il y avait deux jumeaux dans son sein et lorsque ses enfants étaient prêts à sortir l'un des deux passa sa main à laquelle la sage-femme lia un ruban écarlate en disant celui-ci sortira le premier mais cet enfant ayant retiré sa main l'autre sortit alors la sage-femme dit pourquoi le mur s'est-il divisé à cause de toi c'est pourquoi il faut nommer il fut nommé Fares son frère qui avait le ruban écarlate à la main sortit ensuite et on le nomma Zara Livre de la Genèse chapitre 39 Joseph ayant donc été mené en Égypte petit phare égyptien eunuque du pharaon et général de ses troupes l'acheta des Ismaïdites qu'il y avait conduit le Seigneur était avec lui et tout lui réussissait heureusement il demeurait dans la maison de son maître qui savait très bien que le Seigneur était avec lui et qu'il le favorisait et le bénissait en toutes ses actions Joseph ayant donc trouvé grâce devant son maître se donna tout entier à son service et ayant reçu de lui l'autorité sur toute sa maison il la gouvernait avec tout ce qui lui avait été mis entre les mains le Seigneur bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph et il multiplia tout son bien tant à la ville qu'à la campagne en sorte que petit phare n'avait d'autre soin que de se mettre à table et de manger or Joseph était beau de visage et très agréable longtemps après sa maîtresse jeta les yeux sur lui et lui dit dormez avec moi mais Joseph ayant horreur de consentir à une action si criminelle lui dit vous voyez que mon maître m'a confié toute chose qu'il ne sait pas même ce qu'il a dans sa maison qu'il n'y a rien qui ne soit en mon pouvoir et que m'ayant mis tout entre les mains il ne s'est réservé que vous seul qui êtes sa femme comment donc pourrais-je commettre un si grand crime et péché contre mon Dieu cette femme continua durant plusieurs jours à solliciter Joseph par de semblables paroles et lui à résister à son infâme désir or il arriva un jour que Joseph étant entré dans la maison et y remplissant quelques fonctions sans que personne fût présent sa maîtresse le prit par son manteau et lui dit dormez avec moi alors Joseph lui laissant le manteau entre les mains s'enfuit et sortit au dehors cette femme voyant le manteau entre ses mains et se voyant elle-même méprisée appela les gens de sa maison et leur dit voyez il nous a amené ici cet hébreu pour nous insulter il est venu à moi dans le dessein de me séduire mais je me suis mise à crier et lorsqu'il a entendu ma voix il m'a laissé son manteau que je tenais et s'est enfui dehors lorsque son mari fut de retour à la maison elle lui montra ce manteau qu'elle avait retenu comme une preuve de sa fidélité et lui dit cet esclave hébreu que vous nous avez amené est venu pour me faire violence et m'ayant entendu crier il m'a laissé son manteau que je tenais et s'est enfui dehors le maître trop crédule aux accusations de sa femme entra à ses paroles dans une grande colère et il fit mettre Joseph dans la prison où l'ont gardé ceux que le roi faisait arrêter il était donc renfermé en ce lieu là mais le seigneur fut avec Joseph il en eut compassion et lui fit trouver grâce devant le gouverneur de la prison qui lui remit le soin de tous ceux qui y étaient enfermés il ne se faisait rien que par son ordre et le gouverneur lui ayant tout confié se prenait connaissance de quoi que ce soit parce que le seigneur était avec Joseph et qu'il le faisait réussir en toutes choses livre de la Genèse chapitre 40 il arriva ensuite que deux eunuques du roi d'Egypte son grand échançon et son grand pensier offensèrent leur maître et le pharaon étant irrité contre ces deux officiers dont l'un commandait à ses échançons et l'autre à ses pensiers les fit mettre dans la prison du général de ses troupes où Joseph était prisonnier le gouverneur de la prison les remit entre les mains de Joseph qui les servait et avait soin d'eux quelque temps s'étant passé pendant lequel ils demeuraient toujours prisonniers ils eurent tous deux en une même nuit un songe qui pouvait recevoir une interprétation distincte Joseph entra le matin auprès d'eux et les ayant vus tristes il leur en demanda le sujet et leur dit d'où vient que vous avez le visage plus abattu aujourd'hui qu'à l'ordinaire ils lui répondirent nous avons eu un songe et nous n'avons personne pour nous l'expliquer Joseph leur dit n'est-ce pas à Dieu qu'appartient l'interprétation des songes dites-moi ce que vous avez vu le grand des chansons lui rapporta le premier son songe en ces termes je voyais devant moi un cèpe de vigne sur lequel il y avait trois serments qui poussaient peu à peu d'abord des boutons ensuite des fleurs et à la fin des raisins mûrs et ayant dans la main la coupe du pharaon j'ai pris ces grappes de raisins je les ai pressés dans la coupe que je tenais et j'en ai donné à boire au roi Joseph lui dit voici l'interprétation de votre songe les trois serments de la vigne marquent trois jours après lesquels le pharaon se souviendra de vos services il vous rétablira dans votre première charge et vous lui présenterez à boire selon que vous aviez coutume de le faire auparavant d'après vos fonctions seulement souvenez-vous de moi quand ce bonheur vous sera arrivé et rendez-moi le bon office de supplier le pharaon qu'il daigne me tirer de la prison où je suis parce que j'ai été enlevé par fraude et par violence du pays des hébreux et que l'on m'a renfermée malgré mon innocence le grand pensier voyant qu'il avait interprété ce songe si sagement lui dit j'ai eu aussi un songe je portais sur ma tête trois corbeilles de farine et dans celle qui était au-dessus des autres il y avait de tout l'aimé que peut apprêter l'art du pâtissier et les oiseaux en venaient manger Joseph lui répondit voici l'interprétation de votre songe les trois corbeilles signifie qu'il se passera encore trois jours après lesquels le pharaon vous fera couper la tête et vous fera ensuite attacher à un gibet où les oiseaux déchireront votre chair le troisième jour suivant étant celui de la naissance du pharaon il fit un grand festin à ses serviteurs pendant lequel il se souvint du grand échanson et du grand pensier il rétablit l'un dans sa charge afin qu'il continuât de lui présenter la coupe et il fit attacher l'autre à un gibet ce qui vérifia l'interprétation que Joseph avait donnée à leur songe cependant le grand échanson se voyant rentrer en faveur auprès sa disgrâce ne se souvint plus de son interprète livre de la genèse chapitre 41 deux ans après le pharaon eut un songe il lui semblait qu'il était sur le bord du fleuve d'où sortait cette vache fort belle et extrêmement grasse qui passait dans les marécages qu'ensuite il en sortait cette autre toute défigurée et extraordinairement maigre qui passait sur le bord du même fleuve en des lieux pleins d'herbes et que celles-ci dévorèrent les premières qui étaient si grasses et si belles le pharaon s'étant éveillé se rendormit et il eut un second songe il vit sept épis pleins de grains et très beaux qui sortaient d'une même tige il en vit aussi paraître sept autres fort maigres qu'un vent brûlant avait desséché et ceux-ci dévorèrent les premiers qui étaient si beaux le pharaon s'étant éveillé le matin fut saisi de frayeur et ayant envoyé chercher tous les devins et tous les sages d'Egypte il raconta son songe sans qu'il s'en trouva un seul qui pût l'interpréter le grand échançon s'étant enfin souvenu de Joseph dit au roi je confesse ma faute lorsque le roi irrité contre ses serviteurs commanda que je fusse mis avec le grand pensier dans la prison du général de ses troupes nos yeux tous deux en une même nuit un songe qui nous prédisait ce qui nous arriva ensuite il y avait alors en cette prison un jeune hébreu serviteur du même général de l'armée nous lui avons raconté chacun notre songe et il nous dit tout ce que l'événement confirma depuis car je fus rétabli dans ma charge et le grand pensier fut pendu à un gibet aussitôt Joseph fut tiré de la prison par ordre du roi on le rasa on lui fit changer de vêtements et on le présenta au prince le pharaon lui dit j'ai eu des songes je ne trouve personne qui les interprète et l'on m'a dit que vous aviez une grande sagesse pour les expliquer Joseph lui répondit ce sera Dieu et non pas moi qui rendra au pharaon une réponse favorable le pharaon lui raconta donc ce qu'il avait vu il me semblait dit-il que j'étais sur le bord du fleuve d'où sortait cette vache fort belle et extrêmement grasse qui paissait l'herbe dans des marécages et qu'ensuite il en sortait cette autre si défigurée et si prodigieusement maigre que j'en ai jamais vu de telle en Égypte ces dernières dévorèrent et consommèrent les premières sans qu'elles parussent en aucune sorte en être rassasiées mais elles demeurèrent aussi maigres et aussi affreuses qu'elles étaient auparavant m'étant éveillée je me rendormis et j'eus un second songe je vis sept épis pleins de grains et très beaux qui sortaient d'une même tige il en parut en même temps cette autre fort maigre qu'un vent brûlant avait desséché et ces derniers dévorèrent les premiers qui étaient si beaux j'ai dit mon songe à tous les devins et je n'en trouve point qui me l'explique Joseph répondit les deux songes du roi signifient la même chose Dieu a montré au pharaon ce qu'il fera dans la suite les sept vaches si belles et les sept épis si pleins de grains que le roi a vu en songe marquent la même chose et signifient sept années d'abondance les sept vaches maigres et des fêtes qui sont sorties du fleuve après les premières et les sept épis maigres et frappées d'un vent brûlant marquent sept autres années d'une famine qui doit arriver et cela s'accomplira de cette sorte il viendra d'abord dans toute l'Egypte sept années d'une fertilité extraordinaire qui seront suivies de sept autres d'une si grande stérilité qu'elle fera oublier toute l'abondance qui l'aura précédée car la famine consumera toute la terre et cette fertilité si extraordinaire sera comme absorbée par l'extrême indigence qui la suivra quant au second songe que vous avez eu et qui signifie la même chose c'est une marque que cette parole de Dieu sera ferme qu'elle s'accomplira infailliblement et bientôt il est donc de la prudence du roi de choisir un homme sage et habile à qui il donne le commandement sur toute l'Egypte afin qu'il établisse des officiers dans toutes les provinces et que pendant les sept années de fertilité qui vont venir ils amassent dans les greniers publics la cinquième partie des fruits de la terre de sorte que tout le blé se serre et se garde dans les villes sous l'autorité du roi et qu'ainsi il soit réservé pour les sept années de la famine qui doit accabler l'Egypte et que ce pays ne soit pas consumé par la faim ce conseil plut au pharaon et à tous ses ministres et il leur dit où pourrions-nous trouver un homme comme celui-ci qui fut aussi rempli de l'esprit de Dieu il dit donc à Joseph puisque Dieu vous a fait voir tout ce que vous nous avez dit où pourrais-je trouver quelqu'un plus sage que vous ou même semblable à vous c'est vous qui aurez l'autorité sur ma maison quand vous ouvrirez la bouche pour commander tout le peuple vous obéira et je n'aurai au-dessus de vous que le trône et la qualité de roi le pharaon dit encore à Joseph je vous établis aujourd'hui pour commander à toute l'Egypte en même temps il ôta son anneau de sa main et le mit en selle de Joseph il le fit revêtir d'une robe de fin lin et lui mit au cou un collier d'or il le fit ensuite monter sur l'un de ses chars qui était le second après le sien et fit crier par un héros que tout le monde fléchit le genou devant lui et que tous reconnusent qu'il avait été établi pour commander à toute l'Egypte le roi dit encore à Joseph je suis le pharaon nul ne remuera ni le pied ni la main dans toute l'Egypte que par votre commandement il changea aussi son nom et il l'appela en langue égyptienne le sauveur du monde et il lui fit épouser à Zénète fille de Putifaré prêtre d'Héliopolis après cela Joseph alla visiter l'Egypte il avait trente ans lorsqu'il parut devant le pharaon et il fit le tour de toutes les provinces d'Egypte les sept années de fertilité vinrent donc et le blé ayant été mis en gerbe fut serré ensuite dans les greniers de l'Egypte on mit aussi en réserve dans toutes les villes cette grande abondance de grains car il y eut une si grande quantité de froment qu'elle égalait le sable de la mer et qu'elle ne pouvait pas même se mesurer avant que la famine vint Joseph eut deux enfants de sa femme à Zénète fille de Putifaré prêtre d'Héliopolis il nomma l'aîné Manassé en disant Dieu m'a fait oublier tous mes travaux et la maison de mon père il nomma le second Ephraïm en disant Dieu m'a fait croître dans la terre de ma pauvreté ces sept années de la fertilité d'Egypte étant donc passées les sept années de stérilité vinrent ensuite selon la prédiction de Joseph une grande famine survint dans tout le monde mais il y avait du blé dans toute l'Egypte quand le peuple de ce pays fut aussi pressé de la famine il cria vers le pharaon et lui demanda de quoi vivre mais il leur dit allez à Joseph et faites tout ce qu'il vous dira cependant la famine croissait tous les jours dans toute la terre et Joseph ouvrant tous les greniers vendait du blé aux égyptiens parce qu'ils étaient tourmentés eux-mêmes de la famine et on venait de toutes les provinces en Egypte pour acheter de quoi vivre et pour trouver quelques soulagements dans la rigueur de cette famine livre de la Genèse chapitre 42 cependant Jacob ayant entendu dire qu'on vendait du blé en Egypte dit à ses enfants pourquoi cette négligence j'ai appris qu'on vend du blé en Egypte allez-y acheter ce qui nous est nécessaire afin que nous puissions vivre et que nous ne mourions pas de faim les dix frères de Joseph allèrent donc en Egypte pour y acheter du blé Jacob retint Benjamin avec lui ayant dit à ses frères qu'il craignait qu'il ne lui arriva quelques accidents en chemin ils entrèrent dans l'Egypte avec les autres qui y allaient pour y acheter du blé car la famine était dans le pays de Chanan or Joseph commandait dans toute l'Egypte et le blé ne se vendait au peuple que par son ordre ses frères s'étant prosternés devant lui il les reconnut et leur parlant assez rudement comme à des étrangers il leur dit d'où venez-vous ? ils lui répondirent du pays de Chanan pour acheter ici de quoi vivre et quoi qu'il connut bien ses frères il ne fut néanmoins pas reconnu d'eux alors se souvenant des songes qu'il avait eus autrefois il leur dit vous êtes des espions et vous êtes venus ici pour considérer les endroits les plus faibles de l'Egypte ils répondirent seigneur cela n'est pas ainsi mais vos serviteurs sont venus ici pour acheter du blé nous sommes tous fils d'un même homme nous venons avec des pensées de paix et vos serviteurs n'ont aucun mauvais dessein il leur répondit non cela n'est pas mais vous êtes venus pour remarquer ce qu'il y a de moins fortifié dans l'Egypte ils lui dirent nous sommes douze frères tous enfants d'un même homme du pays de Shannon et vos serviteurs le dernier est avec notre père et l'autre n'est plus voilà dit Joseph ce que je disais vous êtes des espions je m'en vais éprouver si vous dites la vérité vive le pharaon vous ne sortirez point d'ici jusqu'à ce que le dernier de vos frères y soit venu envoyez l'un de vous pour l'amener pendant ce temps vous demeurerez en prison jusqu'à ce que j'ai reconnu si ce que vous dites est vrai ou faux autrement vive le pharaon vous êtes des espions il les fit donc mettre en prison pour trois jours et le troisième jour il les fit sortir de prison et il leur dit faites ce que je vous dis et vous vivrez car je crains Dieu si vous venez ici dans un esprit de paix que l'un de vos frères demeure enchaîné dans la prison pour vous allez-vous-en emportez dans votre pays le blé que vous avez acheté et amenez-moi le dernier de vos frères afin que je puisse reconnaître si ce que vous dites est véritable et que vous ne mouriez point ils firent ce qu'il leur avait ordonné et ils se disaient l'un à l'autre c'est justement que nous souffrons tout cela parce que nous avons péché contre notre frère et que voyant l'angoisse de son âme lorsqu'il nous implorait nous ne l'avons pas écouté c'est pour cela que nous sommes tombés dans cette affliction Rubin l'un d'entre eux leur disait ne vous ai-je pas dit ne commettez pas un si grand crime contre cet enfant et vous ne m'avez point écouté c'est son sang maintenant que Dieu nous redemande il ne savait pas que Joseph les comprenait parce qu'il leur parlait par un interprète mais il s'éloigna quelques instants et il pleura et étant revenu il leur parla de nouveau il fit prendre Siméon et le filier devant eux et il commanda à ses officiers de remplir leur sac de blé et de remettre l'argent de chacun dans son sac en y ajoutant encore des vivres pour se nourrir pendant le chemin ce qui fut exécuté aussitôt les frères les frères de Joseph s'en allèrent donc en portant leur blé sur leurs ânes et l'un d'eux ayant ouvert son sac dans l'hôtellerie pour donner à manger à son âne vit son argent à l'entrée du sac et il dit à ses frères on m'a rendu mon argent le voici dans mon sac ils furent tous saisis d'étonnement et de trouble et ils s'entredisaient quelle est cette conduite de Dieu sur nous lorsqu'ils furent arrivés chez Jacob leur père au pays de Chanan ils lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé en disant le seigneur de ce pays là nous a parlé durement et il nous a pris pour des espions qui venaient observer le royaume nous lui avons répondu nous sommes des gens paisibles et très éloignés d'avoir aucun mauvais destin nous étions douze frères enfants d'un même père l'un n'est plus le plus jeune et avec notre père au pays de Chanan il nous a répondu je veux éprouver s'il est vrai que vous n'ayez que des pensées de paix laissez-moi donc ici l'un de vos frères prenez le blé qui vous est nécessaire pour vos maisons et allez-vous-en et amenez-moi le plus jeune de vos frères afin que je sache que vous n'êtes point des espions que vous puissiez ensuite emmener avec vous celui que je retiens prisonnier et qu'il vous soit permis à l'avenir d'acheter ici ce que vous voudrez cela dit comme ils versaient leur blé ils trouvèrent chacun leur argent lié à l'entrée du sac et ils en furent tous épouvantés alors Jacob leur père leur dit vous m'avez réduit à être sans enfant Joseph n'est plus Siméon est en prison et vous voulez m'enlever Benjamin tous ces mots sont retombés sur moi Rubin lui répondit faites mourir mes deux enfants si je ne vous le ramène pas confiez-le-moi et je vous le rendrai non dit Jacob mon fils n'ira point avec vous son frère est mort et il est demeuré seul s'il lui arrive quelque malheur au pays où vous allez vous accablerez ma vieillesse d'une douleur qui m'emportera au tombeau livre de la Genèse chapitre 43 cependant la famine désolait extraordinairement tout le pays et le blé que les enfants de Jacob avaient apporté d'Égypte étant consommé Jacob leur dit retournez en Égypte et achetez-nous un peu de blé Judas lui répondit celui qui commande là-bas nous a déclaré sa volonté avec serment en disant vous ne verrez point mon visage à moins que vous n'ameniez avec vous le plus jeune de vos frères si donc vous voulez l'envoyer avec nous nous irons ensemble et nous achèterons ce qui vous est nécessaire si vous ne le voulez pas nous n'irons point car cet homme comme nous vous l'avons dit plusieurs fois nous a déclaré que nous ne verrions pas son visage si nous n'avions pas avec nous notre jeune frère Israël leur dit c'est pour mon malheur que vous lui avez appris que vous aviez encore un autre frère mais ils lui répondirent il nous demanda par ordre toute la suite de notre famille si notre père vivait si nous avions un autre frère et nous lui avons répondu conformément à ce qu'il nous avait demandé pouvions-nous deviner qu'il nous dirait amenez avec vous votre frère Judas dit encore à son père envoyez l'enfant avec moi afin que nous puissions partir et avoir de quoi vivre et que nous nous mourions pas nous et nos petits-enfants je me cherche de cet enfant et c'est à moi que vous en demanderez compte si je ne vous le ramène pas et si je ne vous le rends pas je consens que vous ne me pardonniez jamais cette faute si nous n'avions point tant différé nous serions déjà revenus une seconde fois Israël leur père leur dit donc si c'est une nécessité absolue faites ce que vous voudrez prenez avec vous des plus excellents fruits de ce pays-ci pour en faire présent à celui qui commande un peu de résine de miel de storax de myrrhe de térébenthine et d'amande portez aussi deux fois d'autant d'argent qu'au premier voyage et reportez celui que vous avez trouvé dans vos sacs de peur que ce ne soit une méprise enfin menez votre frère avec vous et allez vers cet homme je prie mon Dieu tout puissant de vous le rendre favorable afin qu'il renvoie avec vous votre frère qui tient prisonnier et Benjamin cependant je demeurerai seul comme si j'étais sans enfant ils prirent donc avec eux les présents et le double de l'argent avec Benjamin et étant partis ils arrivèrent en Égypte où ils se présentèrent devant Joseph Joseph les ayant vus et Benjamin avec eux dit à son intendant faites entrer ces hommes chez moi tuer des victimes et préparer un festin parce qu'ils mangeront à midi avec moi l'intendant exécuta ce qui lui avait été commandé et il les fit entrer dans la maison alors étant saisi de crainte il s'entredisait c'est à cause de cet argent que nous avons remporté dans nos sacs qu'il nous fait entrer ici pour faire retomber sur nous ce reproche et nous opprimer en nous réduisant en servitude ainsi que nos ânes c'est pourquoi étant encore à la porte ils s'approchèrent de l'intendant de Joseph et ils lui dirent Seigneur nous vous supplions de nous écouter nous sommes déjà venus une fois acheter du blé et après l'avoir acheté lorsque nous fûmes arrivés à l'hôtellerie en ouvrant nos sacs nous y trouvons notre argent que nous vous rapportons maintenant au même poids et nous vous en rapportons encore d'autres pour acheter ce qui nous est nécessaire mais nous savons en aucune manière qui a pu remettre cet argent dans nos sacs l'intendant leur répondit ayez l'esprit en repos ne craignez point votre dieu et le dieu de votre père vous a donné des trésors dans vos sacs car pour moi j'ai reçu l'argent que vous m'avez donné et j'en suis content il fit sortir aussi Simeion de la prison et il le leur amena après les avoir fait entrer dans la maison il leur apporta de l'eau ils se lavèrent les pieds et ils donnaient à manger à leurs ânes cependant ils tinrent leur présent tout près attendant que Joseph entrera à midi parce qu'on leur avait dit qu'ils devaient manger en ce lieu-là Joseph étant donc entré dans sa maison ils lui offrirent leur présent qu'ils tenaient en leurs mains et ils le saluèrent en se baissant jusqu'à terre il les salua aussi en leur faisant bon visage et il leur demanda votre père ce vieillard dont vous m'aviez parlé vit-il encore se porte-t-il bien ils lui répondirent notre père votre serviteur est encore en vie et il se porte bien et se baissant profondément ils le saluèrent Joseph levant les yeux vit Benjamin son frère fils de Rachel sa mère et il lui dit est-ce là le plus jeune de vos frères dont vous m'aviez parlé mon fils ajouta-t-il je prie Dieu qu'il vous soit toujours favorable et il se hâta de sortir parce que ses entrailles avaient été émues en voyant son frère et qu'il ne pouvait plus retenir ses larmes passant donc dans une autre chambre il pleura et après s'être lavé le visage il revint se faisant violence et il dit servez à manger on servit Joseph à part et ses frères à part et les égyptiens qui mangeaient avec lui furent aussi servis à part car il n'est pas permis aux égyptiens de manger avec les hébreux et ils croient qu'un festin de cette sorte serait profane ils s'assirent donc en présence de Joseph l'aîné le premier selon son rang et le plus jeune selon son âge et ils furent extrêmement surpris en voyant les parts qu'il leur avait données la part la plus grande vint à Benjamin elle était cinq fois plus grande que celle des autres ils burent ainsi avec Joseph et ils firent grande chair Livre de la Genèse chapitre 44 Or Joseph donna des ordres à l'intendant de sa maison et lui dit mettez dans leur sac autant de blé qu'ils en pourront tenir et l'argent de chacun à l'entrée du sac et mettez ma coupe d'argent à l'entrée du sac du plus jeune avec l'argent qu'il a donné pour le blé cet ordre fut donc exécuté et le lendemain matin on les laissa aller avec leurs ânes lorsqu'ils furent sortis de la ville comme ils n'avaient fait encore que peu de chemin Joseph appela l'intendant de sa maison et lui dit courez vite après ces hommes arrêtez-les et dites-leur pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien la coupe que vous avez dérobée est celle dans laquelle boit mon maître et dont il se sert pour deviner vous avez fait une très méchante action l'intendant fit ce qui lui avait été commandé et les ayant arrêtés il leur dit tout ce qui lui avait été prescrit ils lui répondirent pourquoi mon seigneur parle-t-il ainsi à ses serviteurs et les croit-il capable d'une action si honteuse nous vous avons rapporté du pays de Chanan l'argent que nous avions trouvé à l'entrée de nos sacs comment donc se pourrait-il faire que nous eussions dérobés de la maison de votre maître de l'or ou de l'argent que celui de vos serviteurs quels qu'ils puissent être auprès de qui l'on trouvera ce que vous cherchez soit mis à mort et nous serons esclaves de mon seigneur il leur dit que ce que vous prononcez soit exécuté quiconque se trouvera avoir pris ce que je cherche sera mon esclave et vous en serez innocents ils déchargèrent donc aussitôt leur sac à terre et chacun ouvrit le sien l'intendant les ayant fouillés en commençant depuis le plus grand jusqu'au plus petit trouva la coupe dans le sac de Benjamin alors ayant déchiré leurs vêtements et rechargé leurs ânes ils revinrent à la ville Judas se présenta le premier avec ses frères devant Joseph qui n'était pas encore sorti du lieu où il était et ils se prosternèrent tous ensemble à terre devant lui Joseph leur dit pourquoi avez-vous agi ainsi ? ignorez-vous qu'il n'y a personne qui m'égale dans la science de deviner les choses cachées ? Judas lui dit que répondrons-nous à mon seigneur ? que lui dirons-nous ? et que pouvons-nous lui représenter avec quelques ombres de justice pour notre défense ? Dieu a trouvé l'iniquité de vos serviteurs nous sommes tous les esclaves de mon seigneur nous celui à qui on a trouvé la coupe Joseph répondit Dieu me garde d'agir de la sorte que celui qui a pris ma coupe soit mon esclave et pour vous allez en liberté retrouver votre père Judas s'approchant alors plus près de Joseph lui dit avec assurance mon seigneur permettez je vous prie à votre serviteur de vous adresser la parole et ne vous irritez pas contre votre esclave car après le pharaon c'est vous qui êtes mon seigneur vous avez demandé d'abord à vos serviteurs avez-vous encore votre père ou quelques autres frères et nous vous avons répondu mon seigneur nous avons un père qui est âgé et un jeune frère qu'il a eu dans sa vieillesse dont le frère qui était né de la même mère est mort il ne reste plus que celui-là et son père l'aime tendrement vous dites alors à vos serviteurs amenez-le moi pour que mes yeux le contemplent mais nous vous répondîmes mon seigneur cet enfant ne peut quitter son père car s'il le quitte il le fera mourir vous dites à vos serviteurs si le dernier de vos frères ne vient pas avec vous vous ne verrez plus mon visage lors donc que nous fûmes retourner vers notre père votre serviteur nous lui rapportâmes tout ce que vous aviez dit mon seigneur et notre père nous ayant dit retourner en Égypte pour nous acheter un peu de blé nous lui répondîmes nous ne pouvons y aller tout seul si notre jeune frère vient avec nous nous irons ensemble mais à moins qu'il ne vienne nous n'osons pas nous présenter devant celui qui commande en ce pays-là il nous répondit vous savez que j'ai eu deux fils de Rachel ma femme l'un d'eux étant allé au champ vous m'avez dit qu'une bête l'avait dévoré et il ne paraît plus jusqu'à cette heure si vous emmenez encore celui-ci et qu'il lui arrive quelque accident en chemin vous accablerez ma vieillesse d'une affliction qui la conduira au tombeau si je me présente donc à mon père votre serviteur et que l'enfant n'y soit pas comme sa vie dépend de celle de son fils lorsqu'il verra qu'il n'est point avec nous il mourra et vos serviteurs accableront sa vieillesse d'une douleur qui le mènera au tombeau que ce soit donc plutôt moi qui soit votre esclave puisque je me suis rendu caution de cet enfant et que j'en ai répondu à mon père en lui disant si je ne le ramène pas je veux bien que mon père m'impute cette faute et qu'il ne me la pardonne jamais ainsi je demeurerai votre esclave et servirai mon seigneur à la place de l'enfant afin qu'il retourne avec ses frères car je ne pourrai pas retourner vers mon père sans que l'enfant soit avec nous de peur que je ne sois moi-même témoin de l'extrême affliction qui accablera notre père Livre de la Genèse chapitre 45 Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient il commanda donc que l'on fît sortir tout le monde afin que nul étranger ne fût présent lorsqu'il se ferait reconnaître de ses frères il éleva la voix en pleurant et il fut entendu des égyptiens et de toute la maison du pharaon et il dit à ses frères je suis Joseph mon père vit-il encore mais ses frères ne purent lui répondre tant ils étaient saisis de frayeur il leur dit avec bonté approchez-vous de moi et ils s'approchèrent il ajouta je suis Joseph votre frère que vous avez vendu pour être conduit en égypte ne craignez point et ne vous affligez pas de ce que vous m'avez vendu pour être conduit en ce pays car Dieu m'a envoyé en égypte avant vous pour votre salut il y a déjà deux ans que la famine a commencé dans cette contrée et il en reste encore cinq pendant lesquelles on ne pourra ni labourer ni recueillir Dieu m'a fait venir ici avant vous pour vous conserver la vie et afin que vous puissiez avoir des vivres pour subsister ce n'est point par votre conseil que j'ai été envoyé ici mais par la volonté de Dieu qui m'a rendu comme le père du pharaon le maître de sa maison et le prince de toute l'égypte hâtez-vous d'aller trouver mon père et dites-lui voici ce que vous ment de votre fils joseph Dieu m'a établi seigneur de toute l'égypte venez me trouver ne différez point vous demeurerez dans la terre de jessin vous serez près de moi vous et vos enfants et les enfants de vos enfants vos brebis vos troupeaux de bœuf et tout ce que vous possédez et je vous nourrirai là parce qu'il reste encore cinq années de famine de peur qu'autrement vous ne périssiez avec toute votre famille et tout ce qui est à vous vous voyez de vos yeux vous et mon frère Benjamin que c'est moi-même qui vous parle de ma propre bouche annoncez à mon père quelle est ma gloire et tout ce que vous avez vu dans l'égypte hâtez-vous de me l'amener et s'étant jeté au cou de Benjamin son frère pour l'embrasser il pleura et Benjamin pleura aussi en le tenant embrassé Joseph embrassa aussi tous ses frères il pleura sur chacun d'eux et après cela il se rassurait pour lui parler aussitôt le bruit se répandit dans toute la cour du roi que les frères de Joseph étaient venus et le pharaon s'en réjouit avec toute sa maison et il dit à Joseph dites à vos frères chargez vos ânes de blé retournez en Chânan et amenez de là votre père avec toute votre famille et venez me trouver je vous donnerai tous les biens de l'égypte et vous serez nourris de ce qu'il y a de meilleur dans ce pays ordonnez-leur aussi d'emmener des chariots de l'égypte pour faire venir leurs femmes avec leurs petits-enfants et dites-leur amenez votre père et hâtez-vous de venir le plus tôt que vous pourrez sans rien laisser de ce qui est dans vos maisons parce que toutes les richesses de l'égypte seront à vous les enfants d'israël firent ce qui leur avait été ordonné et Joseph leur fit donner des chariots selon l'ordre qu'il en avait reçu du pharaon et des vivres pour le chemin il commanda aussi que l'on donna deux robes à chacun de ses frères mais il en donna cinq des plus belles à Benjamin et trois cents pièces d'argent il envoya autant d'argent et de robes pour son père avec dix ânes chargées de tout ce qu'il y avait de plus précieux dans l'égypte et autant d'ânes qui portaient du blé et du pain pour le chemin il renvoya donc ses frères et il leur dit au départ ne vous querez les points le long du chemin il vint donc de l'égypte au pays de chanon vers Jacob leur père et il lui dire cette nouvelle votre fils Joseph est vivant et il gouverne tout le pays d'égypte ce que Jacob ayant entendu il se réveilla comme d'un profond sommeil et cependant il ne pouvait croire ce qu'il lui disait ses enfants insistaient au contraire en lui rapportant comment toute la chose s'était passée enfin ayant vu les chariots et tout ce que Joseph lui envoyait il reprit ses esprits et il dit je n'ai plus rien à souhaiter puisque mon fils Joseph vit encore j'irai et je le verrai avant de mourir livre de la Genèse chapitre 46 Israël est là avec vous et je vous en ramènerai lorsque vous en reviendrez Joseph aussi vous fermera les yeux de ses mains Jacob étant donc parti du puits du serment ses enfants l'amèneront avec ses petits-enfants et leurs femmes dans les chariots que le pharaon avait envoyés pour porter ce vieillard avec tout ce qu'il possédait au pays de Châlons et il arriva en Égypte avec toute sa race ses fils ses petits-fils ses filles et tout ce qui était né de lui or voici les noms des enfants d'Israël qui entrèrent dans l'Égypte lorsqu'il y vint avec toute sa race son fils aîné était Ruben les fils de Ruben étaient Enosh Fallu Esron et Charmi les fils de Simeon étaient Jamuel Jamin Aod Jachin Soar et Saol fils d'une femme de Chanan les fils de Lévi étaient Gerson Kaat et Merari les fils de Juda Er Onan Sela Fares et Zara Er et Onan moururent dans le pays de Chanan les fils de Fares étaient Esron et Amul les fils d'Issachar Tola Fua Job et Semron les fils de Zabulon Sared Elon et Jaëlel ce sont là les fils de Lia qu'elle eut en Mésopotamie de Syrie outre sa fille Dina ses fils et ses filles étaient en tout trente-trois personnes les fils de Gad étaient Séfion Hagui Sunni Ézébon Éri Arodi et Aréli les fils d'Acer Jamné Jésuia Jésui Béria et Sarah leur soeur les fils de Béria étaient Hébert et Melchiel ce sont là les fils de Zelpha que Laban avait donné à Lia sa femme elle les enfanta à Jacob en tout seize personnes les fils de Rachel femme de Jacob étaient Joseph et Benjamin Joseph étant en Égypte eut deux fils de sa femme Azénète fille de Petitpharé prêtre d'Héliopolis Manassé et Ephraim les fils de Benjamin étaient Béla Béchor Asbel Géra Naman Eshi Ros Mophim Ophim et Arèd ce sont là les fils que Jacob eut de Rachel qui font en tout quatorze personnes dans Nucun fils Hussim les fils de Neftali étaient Jassiel Guni Gesser et Salem ce sont là les fils de Bala que Laban avait donné à Rachel sa fille et les enfanta à Jacob en tout sept personnes Tous ceux qui vinrent en Égypte avec Jacob et qui étaient sortis de lui sans compter les femmes de ses fils étaient en tout soixante-six personnes Il y faut joindre les deux enfants de Joseph qui lui étaient nés en Égypte Ainsi toutes les personnes de la maison de Jacob qui vinrent en Égypte furent au nombre de soixante-dix Or Jacob envoya Judas devant lui vers Joseph pour l'avertir de sa venue afin qu'il vint au-devant de lui en la terre de Gessin Quand Jacob y fut arrivé Joseph fit atteler son char et vint au même lieu au-devant de son père et le voyant il se jeta à son cou et l'embrassa en pleurant Jacob dit à Joseph Je mourrai maintenant avec joie puisque j'ai vu votre visage et que je vous laisse après moi Joseph dit à ses frères et à toute la maison de son père Je m'en vais dire au pharaon que mes frères et tous ceux de la maison de mon père sont venus me trouver de la terre de Chanan où ils demeuraient que ce sont des pasteurs de brebis qui s'occupent à nourrir des troupeaux et qu'ils ont amené avec eux leurs brebis leurs bœufs et tout ce qu'ils pouvaient avoir Et lorsque le pharaon vous fera venir et vous demandera quelle est votre occupation vous lui répondrez vos serviteurs sont pasteurs depuis leur enfance jusqu'à présent et nos pères l'ont toujours été comme nous Vous direz cela pour pouvoir demeurer dans la terre de Gessin parce que les égyptiens ont en abomination tous les pasteurs de brebis Livre de la Genèse chapitre 47 Joseph étant donc allé trouver le pharaon lui dit Mon père et mes frères sont venus du pays de Chanan avec leurs brebis leurs troupeaux et tout ce qu'ils possèdent et ils se sont arrêtés en la terre de Gessin Il présenta aussi au roi cinq de ses frères et le roi leur ayant demandé à quoi vous occupez-vous ils lui répondirent vos serviteurs sont pasteurs de brebis comme l'ont été nos pères Nous sommes venus passer quelque temps dans vos terres parce que la famine est si grande dans le pays de Chanan qu'il n'y a plus d'herbe pour les troupeaux de vos serviteurs et nous vous supplions d'agréer que vos serviteurs demeurent dans la terre de Gessin Le roi dit donc à Joseph Votre père et vos frères sont venus vous trouver Vous pouvez choisir dans toute l'Egypte Faites-les demeurer dans l'endroit du pays qui vous paraîtra le meilleur et donnez-leur la terre de Gessin Que si vous connaissez qu'il y ait parmi eux des hommes habiles donnez-leur l'intendance sur mes troupeaux Joseph introduisit ensuite son père devant le roi il le lui présenta Jacob salua le pharaon et le bénit Le roi lui ayant demandé quel âge il avait il lui répondit Les jours de ma pérégrination sont de cent trente ans ils ont été peu nombreux et mauvais et ils n'ont point atteint ceux de la pérégrination de mes pères et après avoir souhaité toutes sortes de bonheur au roi il se retira Joseph selon le commandement du pharaon mit son père et ses frères en possession de Ramsès dans le pays le plus fertile de l'Egypte et il les nourrissait avec toute la maison de son père donnant à chacun ce qui lui était nécessaire pour vivre car le pain manquait dans tout le pays et la famine affligeait toute la terre mais principalement l'Egypte et le pays de Shana Joseph ayant amassé tout l'argent qu'il avait reçu des Égyptiens et des Shana pour le blé qu'il leur avait vendu le porta au trésor du roi et lorsqu'il ne resta plus d'argent à personne pour en acheter tout le peuple de l'Egypte vint dire à Joseph donnez-nous du pain pourquoi nous laissez-vous mourir faute d'argent Joseph leur répondit si vous n'avez plus d'argent amenez votre troupeau et je vous donnerai du blé en échange ils lui amenèrent donc leurs troupeaux et leur donna du blé pour le prix de leurs chevaux de leurs brebis de leurs bœufs et de leurs ânes et il les nourrit cette année-là pour les troupeaux qu'il reçut d'eux en échange ils revinrent l'année d'après et ils lui dirent nous ne vous cacherons point monseigneur que l'argent nous ayant manqué d'abord nous n'avons également plus de troupeaux et vous n'ignorez pas qu'excepté nos corps et nos terres nous n'avons rien pourquoi donc mourrons-nous sous vos yeux nous nous donnons à vous nous et nos frères achetez-nous pour être les esclaves du roi et donnez-nous de quoi semer de peur que la terre ne demeure en friche si vous laissez périr ceux qui peuvent la cultiver Ainsi Joseph acheta toutes les terres de l'Egypte chacun vendant tout ce qu'il possédait à cause de l'extrémité de la famine et il acquit de cette sorte aux pharaons toute l'Egypte avec tous les peuples depuis une extrémité du royaume jusqu'à l'autre excepté les seules terres des prêtres qui leur avaient été données par le roi car on leur fournissait une certaine quantité de blé des greniers publics c'est pourquoi ils ne furent point obligés de vendre leur terre après cela Joseph dit au peuple vous voyez que vous êtes au pharaon vous et toutes vos terres je vais donc vous donner de quoi semer et vous ensemencerez vos champs afin que vous puissiez recueillir des grains vous en donnerez la cinquième partie au roi et je vous abandonne les quatre autres pour semer les terres et pour nourrir vos familles et vos enfants ils lui répondirent notre salut est entre vos mains regardez-nous seulement mon seigneur d'un oeil favorable et nous servirons le roi avec joie depuis ce temps-là jusqu'à ce jour on paye au roi dans toute l'Egypte la cinquième partie du revenu des terres et cela est comme passé en loi excepté la terre des prêtres qui est demeurée exempte de cette sujétion Israël demeura donc en Egypte c'est-à-dire dans la terre de Gesson dont il jouit comme de son bien propre et où sa famille s'accrut et se multiplia extraordinairement il y vécut dix-sept ans et tout le temps de sa vie fut de cent quarante-sept ans comme il vit que le jour de sa mort approchait il appela son fils Joseph et il lui dit si j'ai trouvé grâce devant vous mettez votre main sous ma cuisse et donnez-moi cette marque de bonté de me promettre avec vérité que vous ne menterez point en Egypte mais que je reposerai avec mes pères que vous me transporterez hors de ce pays et me mettrez dans le sépulcre de mes ancêtres Joseph lui répondit je ferai ce que vous me commandez jurez-le-moi donc dit Jacob et pendant que Joseph jurait Israël adora Dieu se tournant vers le chevet de son lit livre de la Genèse chapitre 48 après cela on vint dire un jour à Joseph que son père était malade alors prenant avec lui ses deux fils Manassé et Ephraïm il alla voir on dit donc à Jacob voici votre fils Joseph qui vient vous voir Jacob reprenant ses forces se mit sur son saillant dans son lit et il dit à Joseph lorsqu'il fut entré le Dieu Tout-Puissant m'a apparu à l'Usa qui est au pays de Chanan et m'ayant béni il m'a dit je ferai croître et multiplier beaucoup votre race je vous rendrai le chef d'une multitude de peuples et je vous donnerai cette terre et à votre race après vous afin que vous la possédiez à jamais c'est pourquoi vos deux fils Ephraïm et Manassé que vous avez eu en Égypte avant que je vince ici auprès de vous seront à moi et ils seront mis au nombre de mes enfants comme Rubin et Simeon mais les autres que vous aurez après eux seront à vous et ils porteront le nom de leurs frères dans les terres qu'ils posséderont car lorsque je revenais de Mésopotamie je perdis Rachel qui mourut en chemin au pays de Chanan c'était au printemps à l'entrée d'Ephrata et je l'enterrai sur le chemin d'Ephrata qui s'appelle aussi Bethléem alors Jacob voyant les fils de Joseph lui demanda qui sont ceux-ci ? Joseph lui répondit ce sont mes enfants que Dieu m'a donné dans ce pays approchez-les de moi dit Jacob afin que je les bénisse car les yeux d'Israël s'étaient obscurcis à cause de sa grande vieillesse et ils ne pouvaient bien voir les ayant donc fait approcher de lui il les embrassa et les baisa et il dit à son fils Dieu m'a voulu donner la joie de vous voir et il y ajoute encore celle de voir vos enfants Joseph les ayant retirés d'entre les bras de son père adora en se prosternant à terre et ayant mis Ephraim à sa droite c'est-à-dire à la gauche d'Israël et Manassé à sa gauche c'est-à-dire à la droite de son père il les approcha tous deux de Jacob lequel étant dans sa main droite l'a mis sur la tête d'Ephraim qui était le plus jeune et mis sa main gauche sur la tête de Manassé qui était l'aîné changeant ainsi ses deux mains de place et bénissant les enfants de Joseph il dit que le Dieu en la présence de qui ont marché de mes pères Abraham et Isaac le Dieu qui me nourrit depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour que l'ange qui m'a délivré de tous maux bénisse ses enfants qu'il porte mon nom et les noms de mes pères Abraham et Isaac et qu'il se multiplie de plus en plus sur la terre mais Joseph voyant que son père avait mis sa main droite sur la tête d'Ephraim en eut de la peine et prenant la main de son père il tâcha de la lever de dessus la tête d'Ephraim pour la mettre sur la tête de Manassé en disant à son père vos mains ne sont pas bien mon père car celui-ci est l'aîné mettez votre main droite sur sa tête mais refusant de le faire il lui dit je le sais mon fils je le sais lui aussi sera chef de peuple et sa race se multipliera mais son frère qui est plus jeune sera plus grand que lui et sa postérité se multipliera dans les nations Jacob les bénit donc alors et dit Israël sera béni en vous et on dira que Dieu vous bénisse comme Ephraim et Manassé ainsi il mit Ephraim avant Manassé il dit ensuite à Joseph son fils vous voyez que je vais mourir Dieu sera avec vous et il vous ramènera au pays de vos pères je vous donne plus qu'à vos frères cette part de mon bien que j'ai gagné sur les Amoréens avec mon épée et mon arque Livre de la Genèse chapitre 49 or Jacob appela ses enfants et leur dit assemblez-vous tous afin que je vous annonce ce qui doit vous arriver dans les derniers temps venez tous ensemble et écoutez enfants de Jacob écoutez Israël votre père Ruben mon premier-né ma force est la principale cause de ma douleur tu devais être le plus favorisé dans les dons et le plus grand en autorité mais tu t'es répandu comme l'eau puisses-tu ne point croître parce que tu es monté sur le lit de ton père et que tu as souillé sa couche Simeon et Lévi son frère instrument d'un carnage plein d'injustice à Dieu ne plaise que mon âme ait aucune part à leur conseil et que ma gloire soit ternie en me liant avec eux parce qu'ils ont signalé leur fureur en tuant des hommes et leur volonté criminelle en renversant une ville que leur fureur soit maudite parce qu'elle est opiniâtre et que leur colère soit en exécration parce qu'elle est dure je les diviserai dans Jacob et je les disperserai dans Israël Judas tes frères te loueront ta main sera sur le cou de tes ennemis les enfants de ton père se prosterneront devant toi Judas est un jeune lion tu t'es levé mon fils pour ravir la proie en te reposant tu t'es couché comme un lion et une lionne qui osera le réveiller le cètre ne sera point ôté de Judas ni le prince de sa postérité jusqu'à ce que soit venu celui qui doit être envoyé et c'est lui qui sera la tente des nations il y aura son anneau à la vigne il y aura oh mon fils son annese à la vigne il lavera sa robe dans le vin et son manteau dans le sang des raisins ses yeux sont plus beaux que le vin et ses dents plus blanches que le lait Zabulon habitera sur le rivage de la mer et près du port des navires et il s'étendra jusqu'à Sidon et Sachar comme un âne robuste se tient couché dans son étable et voyant que le repos est bon et que la terre est excellente il a baissé l'épaule sous les fardeaux et s'est assujetti à payer les tribus Dan gouvernera son peuple aussi bien que les autres tribus d'Israël que Dan devienne comme un serpent dans le chemin et comme un serras dans le sentier qui mord le pied du cheval afin que celui qui le monte tombe à la renverse Seigneur j'attendrai votre salut Gad combattra toute armée à la tête d'Israël et il retournera ensuite couvert de ses armes le pain d'Acer sera excellent et les rois y trouveront leur délice Neftali sera comme un serre qui s'échappe et la grâce sera répandue sur ses paroles Joseph croîtra et se multipliera de plus en plus il est agréable à contempler ses rameaux courent le long de la muraille mais ceux qui étaient armés de dards l'ont exaspéré l'ont querellé et lui ont porté en vie il a mis son arc et sa confiance dans le très fort et les chaînes de ses mains et de ses bras ont été rompues par la main du tout puissant de Jacob de là est sorti le pasteur et le rocher d'Israël le Dieu de ton père sera ton protecteur et le tout puissant te comblera des bénédictions du haut du ciel des bénédictions de l'abîme des eaux d'en bas des bénédictions du lait des mamelles et du fruit des entrailles les bénédictions que te donne ton père surpasse celles qu'il a reçues de ses pères et elles dureront jusqu'à ce que le désir des collines éternelles soit accompli que ces bénédictions que ces bénédictions se répandent sur la tête de Joseph et sur le haut de la tête de celui qui est un Nazaréen entre ses frères Benjamin sera un loup ravissant il dévorera la proie le matin et le soir il partagera les dépouilles ce sont là les chefs des douze tribus d'Israël leur père leur parla en ces termes et il bénit chacun d'eux en leur donnant les bénédictions qui leur étaient propres il leur donna aussi cet ordre et il leur dit je vais être réuni à mon peuple ensevelissez-moi avec mes pères dans la caverne double qui est dans le champ d'Ephron éteint pardon laquelle est en face de Mambré au pays de Chanan et qu'Abraham acheta d'Ephron éteint avec tout le champ où elle est pour y avoir son sépulcre c'est là qu'il a été enseveli avec Sarah sa femme c'est là qu'aussi Isaac a été enseveli avec Rebecca sa femme et que Leah est pareillement enseveli après avoir achevé de donner ses ordres et ses instructions à ses enfants il joignit ses pieds sur son lit et mourut et il fut réuni à son peuple Livre de la Genèse chapitre 50 Joseph voyant son père mort se jeta sur son visage et le baisa en pleurant il commanda au médecin qu'il avait à son service d'embaumer le corps de son père et ils exécutèrent l'ordre qu'il leur avait donné ce qui dura quarante jours parce que c'était la coutume d'employer ce temps pour embaumer les morts et l'Egypte pleura Jacob soixante-dix jours le temps du deuil étant passé Joseph dit aux officiers du pharaon si j'ai trouvé grâce devant vous je vous prie de représenter au roi que mon père m'a dit tu vois que je me meurs promets-moi sous le serment que tu m'enseveliras dans mon sépulcre que je me suis préparé au pays de Chana j'irai donc ensevelir mon père et je reviendrai aussitôt le pharaon lui dit allez et ensevelissez votre père selon qu'il vous y a engagé par serment et lorsque Joseph y alla les premiers officiers de la maison du pharaon et les plus grands de l'Egypte l'y accompagnèrent tous avec la maison de Joseph et tous ses frères qui le suivirent laissant au pays de Gessen leurs petits-enfants et tous leurs troupeaux il y eut aussi des chariots et des cavaliers qui le suivirent et il se trouva là une grande multitude de personnes lorsqu'ils furent venus à l'ère d'Attad qui est située au-delà du Jourdain ils y célébrèrent les funérailles pendant sept jours avec beaucoup de pleurs et de grands cris ce que les habitants du pays de Shannon ayant vu ils dirent voilà un grand deuil parmi les Égyptiens c'est pourquoi ils nommèrent ce lieu le deuil d'Egypte les enfants de Jacob accomplirent donc ce qu'il leur avait commandé et l'ayant porté au pays de Shannon ils ensevelirent dans la caverne double qu'Abraham avait aché des fronts et Théan avec le champ qui regarde membré pour en faire le lieu de son sépulcre aussitôt que Joseph eut enseveli son père il retourna en Égypte avec ses frères et toute sa suite après la mort de Jacob les frères de Joseph eurent peur et ils s'entredirent Joseph pourrait bien maintenant se souvenir de l'injure qu'il a soufferte nous rendre tout le mal que nous lui avons fait ils lui envoyèrent donc dire votre père avant de mourir nous a commandé de vous dire de sa part je te conjure d'oublier le crime de tes frères et cette noire malice dont ils ont usé contre toi nous vous conjurons aussi de pardonner cette iniquité aux serviteurs du Dieu de votre père Joseph pleura en entendant ces paroles et ses frères étant venus le trouver se prosternèrent devant lui et lui dire nous sommes vos serviteurs il leur répondit ne craignez point pouvons-nous résister à la volonté de Dieu vous avez eu le dessein de me faire du mal mais Dieu a changé ce mal en bien afin de m'élever comme vous voyez maintenant et de sauver plusieurs peuples ne craignez point je vous nourrirai vous et vos enfants et il consola en leur parlant avec beaucoup de douceur et de tendresse il demeura dans l'Egypte avec toute la maison de son père et il vécut cent dix ans il vit les enfants d'Ephraïm jusqu'à la troisième génération Machir fils de Manassé eut aussi des enfants qui naquirent sur les genoux de Joseph Joseph dit ensuite à ses frères Dieu vous visitera après ma mort et il vous fera passer de cette terre à celle qu'il avait juré de donner à Abraham à Isaac et à Jacob et il exigea d'eux une promesse sous le sceau du serment et il leur dit Dieu vous visitera transportez mes eaux avec vous hors de ce lieu il mourut ensuite âgé de cent dix sept ans cent dix ans pardon accompli et son corps ayant été embaumé fut mis dans un cercueil en Egypte c'est parti